Salut tout le monde, bienvenue à MyQuard sous-écoute, merci beaucoup d'être là, encore une fois, cette semaine et un gros merci à mes commanditaires. Gros merci, on va commencer avec le Centre de formation professionnel des riverains. T'as une idée d'entreprise, mais tu sais pas par où commencer. Si je te disais que tu pourrais apprendre gratuitement comment te lancer en affaires en seulement 14 semaines, c'est pas long là, 14 semaines. En plus, le CFP des riverains offre le programme de lancement d'une entreprise, c'est gratuit et ça se passe en ligne. En plus, tu mentionnes sous-écoute lors de ton admission, le CFP des riverains t'offrira une visibilité à l'automne au début d'un épisode de sous-écoute pour ton projet. Ils vont t'offrir une publicité gratuite sur sous-écoute pour ta nouvelle entreprise. Inscris-toi, c'est gratuit et c'est en ligne. Clique sur le lien dans la description. Pizza Salvatore, mon deuxième partenaire cette semaine, Pizza Salvatore. Quand tu sors d'un bar vers 3h du matin, t'as une fringale Pizza Salvatore et ton choix sont ouverts jusqu'à 3h pour te servir une bonne pizza chaude comme toi. En plus, il offre aussi des desserts décadents pour satisfaire tout le monde. Imagine, tu pourrais te commander une pizza à croûte farcie et une poutine dessert. La poutine dessert est tellement décadente. C'est des frites funnel cake, coulis de chocolat, Kit Kat, guimauve, M&M. Après avoir... Christy, juste lire la description. Mon diabète, va falloir que je me fasse embouter une jambe. Après avoir mangé autant, tu peux être certain de bien dormir et cuver ton alcool. Utilise le code MIC10 et obtiens 10% de rabais au checkout en ligne ou sur leur application mobile. Et Manscaped, c'est maintenant le temps de la plug malaisante de Manscaped. Ils ont sorti le rasoir pour la barbe qui est sans farce vraiment génial. Le bundle comprend aussi le shampoing, un revitalisant pour la barbe Manscaped. Lui, la barbe, le baume à barbe pour hydrater, coiffer et faire briller votre nouvelle barbe. De plus, le kit contient 3 cadeaux gratuits, une brosse à barbe, un peigne et des ciseaux. Puis avec une belle barbe de même, ton visage est parfaitement soigné. N'est-ce pas? Non? Non, astille d'épais. Va falloir que tu gardes un oeil sur les poils de nez et poils d'oreille. Le tout nouveau Weed Whacker 2.0 de Manscaped offre les lames améliorées. Une technologie sans danger pour la peau avec une garantie de ne pas tirer sur les poils. Il n'a jamais été aussi facile de s'occuper de tes trous d'hommes. Michel, mon gérant, Michel, le beau Michel, signe-moi Michel, a essayé le Weed Whacker 2.0 et il est d'avis que ça fait vraiment la job. Il a jeté son ancien trémeur pour garder celui-là. Si Michel le dit, c'est sûr que c'est vrai. Utilise le code promo WARD20 pour 20% de rabais et la livraison gratuite sur Manscaped.com. Merci tout le monde. Bon podcast. En direct du bordel Comédie Club à Montréal, voici Mike Ward sous écoute. Merci beaucoup. Bonsoir. Bienvenue à Mike Ward sous écoute. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup à Chuck Thompson qui est ici, qui remplace Yann Thériault. J'aimerais ça qu'on donne bonne main d'applaudissements à Chuck. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Merci. Merci beaucoup. Chuck qui est en nomination pour réalisation du meilleur show web. Show web exactement pour le gang show. Pour les oliviers. Pour les oliviers. C'est quelle date les oliviers? C'est comme mi-mars, quelque chose comme ça, un dimanche. Je ne sais pas trop, mais je vais apporter mon suit et je vais être tout beau et je vais sortir bon. Tu vas apporter ton suit ou tu vas… Je vais être en T-Shop et en G, genre mon suit avec moi. Tu vas le tenir et je vais essayer que je me promène. Tu reviens du nettoyeur. Exactement. Mais je suis bien excité. C'est une belle reconnaissance. As-tu un suit, tu sais déjà quel suit tu vas porter ou tu t'en vas acheter un nouveau suit? Il faut acheter un nouveau suit. Je suis un technicien. Moi, c'est tes t-shirts, tes jeans et juste ça. Je n'ai rien d'autre. Il va falloir que soit je m'en loue un, que j'en achète un. Je ne sais pas trop encore. Peut-être aller chez Moores ou quelque chose comme ça. Oui, il y avait une place avant sur Avenue du Parc qui louait des hosties de beaux des kits. Puis après, tu louais et ils faisaient l'altération pour toi. OK. Ça fait que vraiment, ça avait de l'air sur-mesure. Ajouté. Puis ils ont fait faillite vu que ça coûtait 400$ pour louer un habit. Puis genre, chez Moores, ça coûte 217$. Puis tu la jettes. C'est un meilleur deal, j'imagine, chez Moores. Mais oui, c'est ça. Je vais peut-être m'en acheter un, quelque chose comme ça. Quelque chose d'original, je ne sais pas trop. C'est l'affaire des Oliviers, c'est que j'ai l'impression que ça se veut comme une espèce d'anti-gala. C'était ça initialement. Puis là, c'est devenu super sérieux. Fait que toi, tu veux de quoi être funky, genre? Bien, peut-être. Je ne sais pas. Il y a du monde qui a porté des affaires funky aux Oliviers à chaque année. Puis je trouvais ça cool, tu sais, de voir quelque chose de différent. Porte une robe. Ah, oui. Tu sais, chaque fois qu'il y a des dudes qui portent des robes au Golden Globe, on fait « Regarde comment il est brave. » Absolument. J'aimerais ça qu'on fasse ça pour toi. Tu pourrais porter une robe, ça pourrait être une bonne idée. Le pire, tu sais, un gars qui a un petit shape de la mort, pas que tu n'as pas une shape de la mort, mais tu sais, un gars qui a une shape de la mort, qui porte une robe, le monde fait « Regarde comment il est flyé. » Aussitôt que tu as une petite bédaine, le monde va écrire « Gros dégueulasse. » Oui. Tout à fait. J'ai hâte. J'ai hâte. Ça va être une belle célébration. Oui, bien, bonne chance à tous les nommés. Moi, c'est ça. Zéro nomination cette année. Puis je ne suis pas en mer. Non. Non, pour vrai. Non, moi, c'est la première année, par exemple, je suis vraiment content pour ça. Depuis une couple d'années sous-écoute, on ne se met plus en nomination pour la catégorie podcast. Et cette année, tout le monde en nomination, c'est tout du monde d'un peu proche de sous-écoute. Il y a Jerry, il y a Preach, il y a Pantelis, il y a Thomas, puis il y a Thomas. Puis il y a Coupouvert, oui, Thomas, Thomas et Stéphanie. Non, j'étais vraiment content pour ça. Pour eux autres, j'étais triste pour Marlène et Sam que tout le monde saillit que gagné l'année passée et qu'ils n'ont pas eu de nomination cette année, mais ils ont eu la bonne idée des invités à conférences de presse. Ça, là, crise de vidange. Tu n'invites pas quelqu'un qui n'est pas en nomination, mais ça me semble que c'est cruel. Oui, mais c'est ça, c'est qu'on veut garder le suspens. Tu es en nomination, tu n'es pas en nomination, puis tout. J'ai parlé déjà à Pierre-Luc de Trois-Bières, qui est venu des fois à certaines nominations parce qu'il n'était pas nominé, puis il me disait à quel point tu as l'air tellement épais quand tu n'es juste pas en nomination. Tu es là comme, bon, je vais rentrer chez lui. Le plus drôle que j'ai vécu de ça, c'était l'année que moi, j'étais Révélation juste pour rire. À l'époque, il y avait Révélation juste pour rire, puis il y avait le prix relève juste pour rire, qui était à peu près le même prix, mais il y en a un. Si tu vivais à Montréal, tu avais le prix relève vu que ça donnait 5 000 pièces, puis il nous demande, il me demande de venir à la conférence de presse, puis là, je fais, est-ce que vous me donnez un trophée? Puis là, ils font, on ne peut pas te le dire. J'ai fait, bien, je n'y irai pas. Ce n'est pas vrai que je vais me lever à 6 heures le matin pour aller à Montréal à 8 heures pour regarder, est-ce que le monde que je ne connais pas gagner des trophées? Puis on dit, OK, OK, tu en gagnes un, tu viens. Fait que là, j'y vais. Il invite Doom Pocket à venir. Doom, il ne demande pas, est-ce que je gagne un trophée? Lui, il fait, parfait, je vais être là. Il arrive et là, Doom, moi, je gagne révélation, je suis bien content. Et pour l'autre prix, ils font, tu sais, Doom, il arrive, puis là, il voit Julie Caron. Puis là, il fait, puis Julie Caron a commencé à peu près en même temps que lui, puis il était comme tabarnak, c'est weird qu'elle est ici, elle aussi. Puis là, ils font, le prix relève de l'année ex éco. Fait que là, il fait, OK, ça a du sens. Ils font ex éco. Julie Caron, puis là, il fait parfait. Et Dominique Taillon des sept doigts de la main. Fait que c'était un gars de cirque qui a gagné le prix relève. T'as Doom Pack qui se lève un peu, puis que là, il fait, c'est ce jour-là qu'il a commencé à boire. J'étais vraiment content de vivre ce moment-là. Hé, on va partir ce show-là parce que j'ai trop hâte que les gars arrivent. Ça fait, il y en a un, ça fait vraiment longtemps. Mais les deux, ça fait une couple d'années qu'ils ne sont pas venus au podcast. Les deux, vous les connaissez. Vous les aimez. Tu commandais-tu un drink? OK, parfait. C'est bon. Non, 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 c'est juste, vu que j'entendais parler, puis je pensais que tu essayais déjà de deviner c'était qui l'invité. C'est mauvais à la crise. Essayer de deviner c'est qui quand tu pourrais juste faire OK, ouais. Mais très content de les avoir, mesdames et messieurs. Voici José Godet et Alex Roy. Comment ça va? Merci, Alex. Merci, José. Ça va? Bon, ouais, sûr. J'avais le temps de souper. C'est long, tabarnak. Excuse-moi. Allô, gang. Allô. Excuse-moi, c'était long. Non, non, je t'ai rien. C'est long, mais la couleur. Je mets jamais, jamais de couleur. Ça, pour moi, pour vrai, je me sens comme dans le temps, les manteaux fluo jaunes. Toi, c'est... Moi, marcher dans la rue... C'est la fierté, toi, là, t'es en parade. Ouais, 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 non, non, c'est ça. Je suis... Je suis mona de Grenoble, en ce moment. Exactement. Toi, t'es au top de... Je suis plein d'annessie. Quand j'ai mis ce chandail-là, avant de mettre le chandail, je me suis fait à la queue par en arrière. J'ai fait, yes, je suis prêt. Bien, santé. Ça commence quand même, si. Ça fait longtemps que je ne suis pas venu, mais mon souvenir, c'est que je ne le fais pas à jeun, ce petit show-là. Ça ne donne rien. Tu ne peux pas raconter les vraies histoires si tu es à jeun. Non, c'est tough. Oui. Tu sens bon, en plus. Bien, merci. C'est vrai. Tu as changé, mec. Puis, j'aime que... Tu es rendu métro sexuel avec tes fleurs. J'aime que Timothée chantait bon avant de me sentir, puis que tu t'aies mis... Mais non, mais... J'aurais pu puer, là, Chris. Tu t'aurais été poigné à faire... J'ai travaillé ma face. À respirer de la bouche. En faisant... Ça sent vraiment bon. C'était risqué, je te l'accord. Non, non. Ça sent bon. Là, avant de... OK, bon, ben, je vais... Ça, il faut l'enlever, si tu n'as pas de crever un oeil. Je ne sais pas. C'est même ça. Je le mets-tu? On va le mettre. Ça, c'est à ta discrétion, mais l'osti de bâton de bois, c'est une bonne affaire, c'est de crever un oeil. Moi, c'est ce que je... Mais est-ce qu'il a inventé ça? C'est un bon test pour... Attends, c'est un bon test pour voir quand un gars est chaud. Parce que ça arrive, des fois, tu vois quelqu'un faire... Ouais. Je l'ai fait tantôt au super, fait que là, je savais qu'il ne fallait pas d'autre face. Regarde, tu sais comment ça marche, là. OK, attends ça. Il est assez wild! Une clape, là-dessus. Moi, une affaire, je me demande pourquoi ils ne font pas des pailles en bois. Tu sais, au lieu de... Les pailles en carton, là... J'aime ton idée. Ça décrit sur une forêt, mais j'aime ton idée. Oui, bien, oui. Tu sais, mettons, deux gauchos qui se parlent, qui pensent qu'ils ont trouvé la solution plastique. OK, c'est vrai qu'ils n'ont pas des pailles en bois. T'as raison de m'en aller, la maisonie de marbre! Oui, oui. On est... Mais ça, tu sais, parce qu'il y aurait moyen... Moi, non, ça prendrait bien du bois. Je pense que oui. S'ils ont éliminé les cure-dents... Ils ont-tu éliminé les cure-dents? Presque, hein? Il y en a de moins en moins. Qui connaît des gens qui ont encore une boîte de cure-dents à la maison? Moi, j'en ai. Moi, j'en ai. Moi, j'en ai une. Asti, j'ai pas vos moyens. Vous travaillez où? Une boîte de cure-dents, ça doit être 140$, non? Les allumettes en bois, par exemple. Ah! Ah, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça. OK, moi, j'ai plus de cure-dents. Donc, ça existe encore? Oui. Je pense que c'est juste... My bad. J'aime ça que toi, tu penses qu'entre quelque chose est vide chez vous, ça existe. Oui, t'as raison. C'est lui le mort. Moi, j'en ai plus. Ça n'en a plus. Personne n'en a. C'est bien que ça. Quelqu'un qui a tout d'envie, c'est toi. Tu te lèves un matin. Pourquoi ça existe plus, le jus d'orange? Oui. Oui. C'était une bonne idée. Si t'as rempli de vitamines, pourquoi ils ont éliminé le jus d'orange? C'est vrai que c'est un peu de même. Mais là, à ce temps que je vais essayer, mais il y a aussi que j'ai cherché à l'épicerie l'autre fois. J'en voulais parce que, regarde, moi aussi, je peux avoir un petit morceau de steak pour une grande deux dents. Mais j'avais acheté à la place des trucs de gomme. C'est quand t'es trop lâche pour passer en soi dans la tête, tu te mets un petit bouton en plastique de même dans la bouche. Je pensais que ton mouvement était... C'est bien correct. C'est bien correct. C'est juste un verre. Ça serait arrêté de faire rien. J'ai acheté ça, je pensais qu'il avait éliminé les cure-dents, mais je suis vraiment content de l'apprendre chez eux. Demain, first thing first, cure-dents. Ça part fort, on a ce qui chaud. Je ne pensais pas qu'on partirait sur... On a du temps ici, c'est ça. Est-ce qu'on va parler d'Alex? Parce qu'Alex, c'est une bébette exceptionnelle. Il a fait la mise en scène. La direction artistique. Parce que mise en scène, quand t'es tout seul avec un micro et un tabouret, je trouve ça fraîchier comme mot. Tandis que directeur artistique, c'est humble. J'ai pris le salaire le plus payant. Non, non, non. Mais la direction artistique, c'est qu'il y a une partie de mise en scène là-dedans, c'est sûr, sauf que t'es plus en train d'aider le gars à s'orienter, à prendre des décisions, à avancer, à creuser dans des places où il avait peut-être peur d'y aller à d'autres places. C'est tout des mots que quand t'es mis ailleurs dans une autre phrase, à creuser dans des places où il était jamais allé. Non, mais... C'est weird un peu. Arrête, tu me ferais rire. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Comment vous marchez? C'est 75-25. Pour vrai, je n'ai aucune idée de comment ça fonctionne. C'est que tu allais le voir en rodage, puis là, tu prenais des notes. Non, je faisais la semblant. Je faisais deux ou trois affaires. Je m'accotais les pieds sur la tête. Ça, c'est de la merde. Alors, fais-moi ça. Non, non, non. Il m'a ramassé sur scène 4. J'étais une petite pute des jus. Tu as fait de moi ta princesse. Tu m'as emmené dans ton manoir. On a fait toutes les pièces. On vient de finir. Non, mais c'est ça. Mais il était avancé. Il a beaucoup d'expérience. C'est étonnant avec Alex parce que c'est un humoriste qui a énormément d'expérience sur scène. Il a un astic de bon show. D'ailleurs, les critiques étaient super bonnes. C'est bord en bord. Je suis vraiment content pour toi. Mais c'était de voir... Tu sais, à un moment donné... Puis c'est bien technique ce que je vais dire là puis j'espère que ça va intéresser sinon on décollisse. Mais quand tu as fait beaucoup de beurre, OK? Puis tu as joué ici, mettons, beaucoup. Tu as appris à jouer comme ça. Oui. Là, tu te retrouves dans une salle où il y a 20 pieds de stage puis tu es dans le milieu. Oui, tu ne bouges pas. Mais ça te prend un doute qui va te voir qui se dit « Là, vas-y, qu'est-ce que tu fais? » On jase, bouge un peu. Mais lui, il était drôle. Il m'a dit une des affaires les plus drôles que j'ai vues en coachant. Je sais où ça s'en va. J'ai coaché des gens. Veux-tu le raconter? C'est-tu le fond quand je vais parler à droite? Non, mais c'est parce que moi, vraiment, je me pose trop de questions dans la vie. Je suis lourd pour ça, je le sais. Il me disait des fois « Va te promener, va jaser à droite, whatever. » Puis moi, on dirait dans ma tête « Si je vais jaser à droite, le monde à gauche, il ne se sente pas concerné. » Fait qu'au lieu de focusser sur le plaisir que je donnais aux gens quand je me déplaçais, je focussais sur ceux qu'ils n'avaient plus pendant que j'étais parti à l'autre bout du stage. Je sais pas, c'est ça. Tu pensais-tu que le monde, tu sais, mettons, à ce bout-là, quand t'allais là-bas, à la faire, il s'en va ou lui? Il s'en va ou lui? Non, mais lui, il s'en pose en crise de questions. T'as pas vu ça, là? Il doute de tout. Il longe les murs puis il doute de tout. Être aussi confiant sur scène puis aussi douter, ça n'a pas de sens. Mais moi, c'était ça. Mais j'ai dit, je comprends pas. Pourquoi tu paniques pour les gens qui sont là? Focus sur eux autres, donne-le du plaisir puis punch-le. Tu repars vers eux autres. Ils jouent avec ton monde. Ils sont là pour te voir, Chris. Ils ont payé un billet. Ils se sont déplacés. Ils veulent te voir. Donne-en à tout le monde. Mais lui, il dit, « Ouais, mais moi. Non, je suis là. Non, il est moins moi. » Mais qui pense à ça? Pas du même. Chris, c'était pas loin. Mais tu sais, moi, avant, moi, j'avais peur vu que moi, je suis venu des petites places. Fait que quand je suis rentré dans les salles, je me disais, « OK, il faut que tu regardes les côtés. » Puis j'avais oublié de regarder le monde du milieu. Puis un moment donné, c'était Jérémy Damé qui était venu me voir puis il avait dit, « Tu réalises-tu, t'as jamais une fois regardé dans le centre? » Puis tu sais, 80 % du public, c'est dans le centre. Mais moi, tout le monde dans les coins, eux autres, ils étaient gâtés. Ils étaient gâtés en Chris. Puis le monde du milieu était comme, « Pourquoi ils me fixent pas dans les yeux, hostie? » Fait qu'ils prennent une place d'air dans le milieu, mais toi, tu leur jaserais pas. Tu jaserais de chocot. Fait que là, en ce temps, je fixe le milieu. Juste le milieu. Ah oui. Choisis ton billet quand t'achètes un billet pour Mike. Mais tu sais, ça, c'est un détail de mise en scène. Après ça, on a travaillé ensemble sur le contenu, les ci, les ça. Puis il y a un enfant qui m'avait fasciné d'Alex, c'est… Moi, je pense, tu sais, en humour, puis Chris, Chris a tellement d'expérience, tu sais ça, je veux dire, le gag, c'est le gag en soi. Il y a des gags dans ta bouche qui peuvent pas être plus drôles dans la bouche de personne d'autre parce que t'as une façon de le sentir puis de le vivre puis de croire en Chris quand tu dis telle affaire. Wow! Chaque humoriste a ce talent-là d'interpréter son gag au maximum puis de le livrer pour qu'on fasse comme « Ah, c'est malade! » Puis dans la bouche de quelqu'un d'autre, ça serait peut-être pas aussi bon. Des fois, oui, mais souvent. Lui, à cause de toute son expérience dans les bars, puis je sais pas qui avait dit en coulisses à un moment donné quelque chose, il interprétait un certain gag puis il vivait. Puis quelqu'un avait dit « Ben là, c'est tout obligé de vivre ton gag. C'est parce que le liner passait fort. » Je dis « Je comprends pas qu'est-ce que tu veux dire. » C'est parce que le mot, les mots. Je me dis « Oui, mais c'est un spectacle. Les gens se sont déplacés. Ils veulent te voir. Ils veulent comprendre. Joulais. Vis-le ton gag. Vis la sang. Vis-la. Vis ton histoire. » Ça, c'est quasiment comme dire, mettons à Céline, si ta toune était vraiment bonne, je ne serais pas obligée de chanter. Oui, astille! Wow! Ah ouais. Moi, j'aimerais voir Céline arriver sur scène et faire « Ce n'était qu'un rêve. » Oui, « Ce n'était qu'un rêve. » Elle lit les paroles. C'est sûr, Chris. C'était qu'un rêve, ton exemple. Chris, je vais le retenir. Fait que moi, j'ai dit « Ben non, la personne qui t'a dit ça, c'est soit quelqu'un de jaloux, soit quelqu'un qui n'a aucune idée de ce qu'il dit, mais c'est pas vrai. Tout le monde a sa couleur. Prends la tienne. Là, c'est plus ça, Alex, je vous remercie. » Si c'était moi qui t'a dit ça, je m'excuse. Mais c'est que souvent, souvent, on donne des conseils. Tu sais, comme moi, moi, je sais qu'un gag, que tu es capable de faire le « act-out », d'imiter la personne de qui tu parles, c'est tout le temps mieux. Mais moi, quand je le fais, ça ne marche pas pour moi. Mais je n'ai jamais dit à personne « Fais-le pas. » ça ne marche pas pour moi. Oui, ça se peut. Ça ne veut pas dire que si ça ne marche pas pour moi, ce n'est pas bon. Oui, exactement. Tout le monde a sa recette, tout le monde a sa façon de son comique naturel. Fait que Alex, c'est un estime malade mental. Comment c'est arrivé? Comment tu l'as approché? En fait, mon gérant, c'est son ami. Puis il a fait, un moment donné, « Hey, j'aimerais ça que tu essaies avec Josée. » On a commencé par un numéro de gala il y a plusieurs années, ça fait longtemps. Puis ça avait bien cliqué. Puis après ça, j'ai travaillé sur mon show. Puis quand il est venu le temps vraiment de sortir le show, ça a été plusieurs rencontres par exemple, parce que tu voulais vraiment savoir à qui tu avais affaire. Puis moi, comme dans la vie de tous les jours, je suis réservé, je suis gêné. C'est comme un podcast, admettons, je ne suis pas le plus à l'aise au monde. Je suis à l'aise sur une scène, mais pas Josée comme ça. Mais pas sur une scène. Oui, mais... Non, je comprends. Non, je ne sais pas. Je ne Josée pas beaucoup les premières rencontres. Puis il devait se dire « Calice, il est bien plat. » Puis un moment donné, je me suis déjà égné. Il est venu voir le show puis je pense qu'il a aimé ce qu'il a vu. Il n'y a pas de « je pense ». C'est-à-dire que, puis je l'ai dit beaucoup, puis ce qui est fascinant de ce milieu-là, c'est-à-dire que même si sur une scène comme maintenant où on jase, même si ce n'est pas son talent premier, Alex, c'est-à-dire, c'est un gars, je l'ai vu au party, mettons, on est à Comédia Québec, je le vois au party, il longe les meurs. C'est-tu fait un man, on est toutes défaites. Ça va, go! T'as fait un gars-là, t'as eu du fun, on a dit « c'est shooter », l'autre, il paye la champagne. Go! L'Égyptien. Mais tu sais, souvent, entre nous, on a des personnalités un peu, on était bouffons de la classe, mais c'est pas son bouffon à lui. Sur une scène, quand il est installé dans son stock, tu ne pourrais pas te douter à quel point dans la vie, c'est un gars qui écoute. Des fois, mon premier mot que je dis dans la journée, c'est sur le stage. C'est pas vrai. Je te le dis. Là, j'ai des enfants, pourtant, parce que sinon, les gens vont me trouver weird en estime à la maison à ne pas dire qu'un Christ d'un mort. Pourquoi tu penses que sa femme, elle l'a choisi? Elle, elle parle, elle parle, elle parle. Ouais. Ben oui, ça peut arriver. En tout cas, quand je n'avais pas d'enfant, j'apprends mes textes, je ne suis même pas capable de les dire. Je le dis dans ma tête, je ne le sors pas. Mais donc, moi, j'avais besoin de le voir. Je l'ai vu travailler. Quand je l'ai vu travailler, je me suis dit, OK, c'est deux gars complètement différents. Là, il faut que j'apprenne à découvrir le gars de scène. Puis après ça, je me suis dit, ça va être plus long. Le chemin va être plus long. Mais sincèrement, je ne sais pas si vous l'avez vu. Est-ce qu'il y a des gens qui l'ont vu Alex en show ici? Jamais, ça se peut que ça se voit. Oui? Bon, je ne me trompe pas si je vous dis si c'est un des astis de bon show qui roule en ce moment. Vous pouvez dire oui, madame, parce que c'est bien gênant en ce moment. Merci. Je le voyais, moi, mais les gens, dans le fond, vous ne le voyaient pas. Mais c'est un très bon show. Sincèrement, il est efficace, il est drôle. Puis ce qui est le fun, c'est que le bouche-oreille, malgré l'Internet, malgré tout ça, le bouche-oreille fonctionne encore. Les salles se remplissent. C'est juste plus lent. Moi, j'avais fait la même chose que j'ai faite avec Alex, j'ai faite avec Sam Breton. Sam Breton, tu le mets ici, tu le dis, il se vend. Lui, il ne faisait pas ça. Sam a fait la job de se faire connaître beaucoup plus rapidement. Tu es invité dans les talk shows, d'ici, d'ici, d'ici. Alex, lui, est invité dans les talk shows, tu fais comme... Tu lui poses une question et tu lui dis, moi, la première fois que je parle, c'est le soir sur cinq. Mais ça n'enlève rien à son immense talent. Ça a été long, je reviens ici. La première fois que je suis venu, je n'ai pas dit un mot. Ça va être été ça le soir aussi. T'invites un gars comme lui, tu mets un gars comme moi à côté, je t'étais dans la merde, je ne dis rien, je t'ai dit. Mais toi, la scène, ça doit t'avoir aidé dans la vie pour te déjeuner. Mes ans, mes premiers shows, je regardais à terre. Moi aussi, je parlais aux gens, mais là, je regardais vraiment fuck all personnes. Quand tu regardais à terre, tu disais-tu, le monde au plafond, ils vont passer. Oh non, le bon Dieu doit le fâcher, je ne le regarde pas. Oh, Lick. Oui. Je sais même pas si je l'avais déjà dit à l'autre, mais t'es un des premiers humoristes que j'ai été voir pour un autographe dans ton premier show. Ça me blesse. Tu m'avais dit… C'est blessant. Je l'aime beaucoup. Oui, tu m'avais dit… Je t'avais demandé des conseils et tu m'avais dit c'est de jouer l'expérience, les bars, et plus tu vas jouer. Tu m'avais dit après 500 ou 800 shows, tu vas commencer à voir que tu prends de l'expérience. C'était totalement ça. Oui, c'était… Ça me dit… Il y a une couple de personnes qui m'ont dit que je disais tout le temps ça et je ne réalisais pas à quel point ça doit être décourageant quand tu commences. Quelqu'un qui te dit dans 500 shows, tu vas être bon et tu es comme criches en étroite bouquée depuis l'année passée. C'est ça. C'est lent comme processus. Mais tu vas te rendre. Non, non, mais c'est vrai. Il n'y a rien de mieux que de jouer, rejouer, rejouer, rejouer. Puis tu sais, Alex, au début, moi je ne savais pas l'affaire de… Je viens de l'apprendre que tu parlais le soir, c'était la première fois que tu parlais, mais moi imagine, il venait chez nous, je l'ai obligé à rejouer des numbers. Il m'armonnait le texte. Mais non, Chris, fais-moi les. Moi, je ne sais pas qui est l'autre, il veut se manger à l'intérieur. Je les salvais. Mais on travaillait ça comme ça, mais on a eu du fun. On a eu vraiment beaucoup de plaisir. J'étais content de l'aider. Il y avait des bons numéros que j'aimais. Je suis vraiment fier. Je suis fier du résultat. Je suis fier de l'humoriste qu'il est maintenant par rapport à ce que j'ai vu. Il était déjà très bon. Mais tu sais, c'est le fun de voir quelqu'un évoluer, de le voir prendre confiance, de le voir être capable. Il y a des soirs, c'est plus dur. Le monde ne fait le pas. Il y a une pression barométrique. Est-ce que c'est humide? Je ne sais pas. Mais il y a des soirs, c'est tough. Puis de le voir rentrer sur scène. Quand tu es deux ou trois premiers gars qui ne passent pas comme d'habitude, tu te dis, « Asti, ça va être tough à ce soir. J'ai peur. » Puis au lieu de paniquer, de prendre son temps, écouter la salle, la filer, la suivre, puis pouf, un moment donné, l'expérience en bac. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Ça fait longtemps. 15-17 ans. Oui, ça ressemble à ça. En plus, tu es un de ceux qui travaillent le plus. Tu dois avoir joué facile 3000 fois dans ta vie. Je note tout. Je suis en 2000-cucs, je ne sais pas combien, mais pas 3000 encore. Mais c'est quand même énorme quand tu y penses. Mais quand même, ça a pris quoi? 15-17 ans avant 2000 shows. C'est sûr que ton 5-800 shows, ça a pris pas mal d'années avant que je le pogne. Mais tu sais, aussi, c'était moi, tu sais, après un show, si tu es bon, tu es bon, tu sais, mettons, quand tu as du talent, mais tu es bon, mais tu n'es pas bon. Tu fais plein d'erreurs. Tu sais, mettons, Martin Mat, les premières fois, même si ça marchait, ce n'était pas bon. Tu sais, il était nouveau. Puis tu sais, moi, c'était pas bon. Tu sais, personne n'est bon les premières fois. Mais c'est dur quelqu'un qui te dit, hey, tu ne seras pas bon avant 4 ans, tu sais. Donc, ça, je devrais travailler là-dessus quand tu rencontres des jeunes. Non, non, mais ça prend du temps. C'est vraiment un métier qui demande beaucoup d'expérience, de patience, puis d'assimiler les choses, tu sais, que la technique devienne naturelle au lieu de voir quelqu'un travailler. Tu sais, il y a des gens, des fois, on est assis, on va voir un spectacle. C'est sûr, tout le monde l'a vécu, puis tu ne sais pas pourquoi, puis ça ne passe pas. Tu sais, mais ça ne part pas du public. Ça part de la personne sur scène qui vit un malaise, qui n'est peut-être pas en forme, qui n'est peut-être pas dans son énergie, qui n'est peut-être pas à la bonne place, puis toi, c'est censé être bon, mais si, ça ne l'est pas. Mais c'est ça, il y a beaucoup de subtilité invisible dans ce milieu-là, mais l'expérience va faire que quelqu'un est capable de surmonter ça, puis de donner un bon show. Puis Alex, il est vraiment là depuis un astide boat, d'ailleurs. J'en profite pour te le redire sur scène, mais tu fais un astide bel job. Ça va malvénérer à soi, un chef. On n'a plus le droit de faire ça, restez mon oncle de crise de boomer. Boomer! Mais toi, ce qui est le fun, c'est que tu es rendu une place dans ta vie, puis ta carrière. Tu ne devrais pas te permettre ça, tu peux. Non, mais ça, ça, tu ne devrais pas te permettre ça, mais tu peux. Hé! On est entre amis, en famille. On se dégneille. Boys club! Boys club! L'homme-là! Non, mais tu es à une place que tu peux, mettons, si toi, tu as le goût de faire, OK, cette année, je n'ai plus le goût de faire de la télé, tu peux arrêter de faire de la télé, tu peux faire, Chris, j'ai le goût de faire une mise en scène de la direction artistique, je fais ça. Tu n'es plus, genre, tu ne prends plus des projets parce que tu te dis, oh, Chris, il faut que je m'achète un chalet. Oh, Chris, non. On n'a pas vu sa maison, puis c'est une auto aussi. Le plus beau cadeau dans la vie, je pense. c'est une belle clé. Ferrerie. Non, mais pour vrai, on oublie la niaiserie, mais pour n'importe quel travail, moi, tu sais, mes enfants, moi, je n'avais pas d'éducation financière jeune, je viens d'un milieu modeste, mais mes parents ne m'avaient pas expliqué l'importance d'avoir des REER et tout ça, puis je ne connaissais rien là-dedans, fait que j'ai essayé de changer ça pour eux parce que tu n'es pas obligé de gagner des salaires astronomiques pour mettre un peu tout de côté puis de te donner une indépendance financière. L'indépendance financière, ça ne veut pas dire que tu n'es pas obligé de travailler toute ta vie, c'est-à-dire de pouvoir prendre des décisions en fonction de ce que tu ressens en dedans puis ce que tu as le goût de vivre dans la vie. Puis c'est important. Puis moi, j'ai des gens qui ont des jobs normales, puis ils ont fait attention, se sont organisés puis ils ont ce privilège-là. Donc, ce n'est pas juste… Moi, ça me faisait chier quand j'étais jeune puis, mettons, les premières années, je faisais de l'humour puis je gagnais, mettons, on va dire 50 000 par année puis je ne réussissais pas à mettre de l'argent de côté. J'avais des amis qui gagnaient 30 000 par année puis qui avaient un réel puis qui avaient un char puis là, j'étais comme… Il était organisé. Quoi, olé, c'est-tu l'alcool qui fait ça? Hé! C'est pour… Hé! Il pose la question! Non, mais c'est de l'éducation financière que tu n'as sûrement pas eu, toi non plus, puis moi non plus. Je veux dire, on ne le savait pas que si tu calcules jamais ce que tu fais à la fin de la semaine, tu as pensé, tu as peut-être dépensé 100 piastres dans le vide que tu n'avais pas à dépenser pendant tout et ainsi de suite. Mais juste comprendre des choses. Maintenant, dans ma vie, je ne suis pas… Ce n'est pas vrai. Écoutez les poules. Je ne suis pas genre… Je ne suis pas riche. Ce n'est pas vrai. Je suis à l'aise. Assez pour prendre… OK, mais là, ça, quand quelqu'un dit ça, pour toi, c'est quoi? Ça me serait à l'aise plus assurément comme toi. Oh! Moi, je serais bien… Moi, j'ai regardé la liberté et je me dis « Lui, il est riche! » OK. Non, mais je ne sais pas. Je veux dire, sincèrement, je pourrais… Mettons que j'arrêtais de travailler demain matin. Non, mais quand tu fais, genre « Bon, quelle chambre que je prends aujourd'hui! » Oui, mais ça, c'est de l'acquis. C'est d'une vie à travailler à ce petit 20 heures sur 24 puis avoir… Tu sais, j'ai mis beaucoup d'efforts pour ça. Mais ce que je veux dire, c'est que maintenant, aujourd'hui, mettons si j'arrêtais de travailler, mettons, j'ai zéro revenu demain, j'ai de la chance, j'ai un coussin. Mais ça ne veut pas dire que si je vis la vie d'aujourd'hui que je vais me rendre jusqu'à ma retraite. Je veux dire, je ne suis pas à ce point à l'aise pour dire « Hey, je peux faire ce que je veux, mais encore lire, rien dans, on se noue un jet, on va fourre à Vegas! » Oh, je sais! Tu sais, voilà. J'aimerais ça? Voilà. Mais on dirait que tu viens de m'imiter sauf le bas de fourre à Vegas. Tu as raison! Mais j'ai le bonheur de pouvoir choisir ce que je fais. Ça, je trouve que c'est un des plus beaux cadeaux pour ma... Je suis dans la cinquantaine, j'ai le début de la cinquantaine, puis je fais comme « Asti, que j'ai été chanceux dans la vie! » Je me suis rendu là, vivant. J'ai encore mes deux reins, puis... Puis en plus, je peux choisir ce que je fais. je te dis en haut, on jasait dans un truc en haut, puis je me disais « Ah bien, j'ai du temps maintenant plus dans ma vie, j'en ai manqué beaucoup plus jeune. Là, j'en ai plus. Je ne peux pas dire que je fais juste des bonnes affaires avec, mais j'ai du temps. » Ça fait que je trouve ça le fun de choisir les projets. C'est un cadeau. À ce temps de faire de la radio, tu dois capoter à quel point c'est facile comparé aux années des grandes gueules qu'il fallait que tu écrives l'équivalent d'un film par jour. Oui, c'était fou. Vous faisiez, c'est combien de sketchs? C'est quatre sketchs, quatre quickies? En dernier, c'était cinq. On a une plus grosse équipe. Le show, tu as rendu tellement gros, il fallait faire cinq nouveaux sketchs, quatre ou cinq quickies, des tunes, des ID. Des ID, c'est des chanteurs qui venaient faire des parodies de leurs propres chansons. Ça ne finissait pas. On avait une grosse équipe, mais ça ne finissait pas. Évidemment, moi aujourd'hui, je fais la radio, je suis à Rydre maintenant avec Isabelle Rascot et Sébastien Benoît. C'est une formule quasiment un podcast, mais commercial. Avec les personnages sont quand même là pareil. Des fois, de temps en temps, je vais faire Jocelyne le jeudi parce que j'ai tellement de demandes que je peux même forcer faire Jocelyne une fois par semaine. Des fois, je vais improviser Enrique et tout ça. C'est en clin d'œil. Je ne veux plus faire ça. Ça ne me tente plus de faire ça. Mais c'est tellement le fun. Pour moi, la job a déjà été 10-12 heures par jour. Puis là, j'arrive à 2 heures. on parle de la 6 et demi. C'est ça mon agenda. Wow! Je capote. J'aime ça. Tu es à Rydre-Saud ou tu es… Moi, je suis à Rydre-Saud de Montréal. OK. Puis les Rydres sont à Laval. Ils étaient à Laval. Mais là, on est à Montréal maintenant avec le tunnel. On vient de déménager à la place Bonaventure. OK. Fait que là, je veux dire, sérieux, je suis à 25 minutes de la job, garage en garage, je capote. J'aime ça. Puis j'ai tellement de fun. Moi, j'haïssais Sébastien Benoît avant. Il est super fin. Mais tombé sur les nez, tu es crise de brillant. Je l'avais jugé. C'est des études, bris-boeuf. C'est un avocat. C'est un avocat. À l'époque de Flash, il était encore avocat pratiquant. Il était chroniqueur. Puis là, moi, quand j'avais appris ça, je me disais, imagine la pauvre madame qui a engagé lui comme avocat. Puis là, elle voulait faire… Avec un tour jaune. Oui, faire un tour de montgolfière avec Carou. C'est comme, voyons, tabarnak. Oui, mais je ne sais pas pourquoi. J'avais fait des tricheurs avec lui. Il est trop brillant, ce style-là. Je pensais qu'il me tombait sur les nerfs, mais c'est un des gars les plus fins que j'ai jamais vu de ma vie. Il est doux, il est fin, il est care about. C'est vraiment un astide bon gars. Puis il est drôle comme un singe. Puis il a aussi arrêté. Il a aussi arrêté parce que quand on a commencé à travailler, puis après ça, j'arrête de jaser. J'ai l'impression qu'on est moi qui parle. Mais quand on a commencé, il m'a appelé pour faire la job avec lui, je me suis dit, je ne peux pas être avec Sébastien Benoît. Je me suis dit, boy, mets-toi une carotte dans le cul. Moi, je vais avoir du fun puis je peux bien faire attention. Je comprends que c'est une situation adulte versus énergie qu'on est... Fait que je l'ai appelé. J'ai demandé. C'est fou un peu. Je lui ai dit, toi, dans la suite de ta carrière d'animateur, as-tu le goût d'avoir une carotte dans le cul? T'as le goût d'avoir du fun parce que t'es un des meilleurs animateurs. Il est serré, il est tight, la mécanique, la structure, il est épouvant, il est vraiment bon. Mais il m'a dit, je suis écoeuré, je veux changer, je veux être lousse, je veux m'amuser, je veux éclater. Fait que ça, j'espère que c'est à moi parce que je suis encore déçue, sinon. C'était à toi, c'était à moi. C'est à moi. C'est à moi. Non, mais donc, tout ça pour dire qu'il me dit, j'ai le goût de ça. Fait qu'aujourd'hui, il anime, il se livre, il raconte des affaires, il est plus fâché s'il n'a pas fait une intro parfaite. On est en 2023, je m'en fous que tu fasses une intro de radio parfaite. Qui veut ça? On ne l'atteint plus la calice de Toon. Fait qu'il s'est sali un peu et il y a eu beaucoup de commentaires là-dessus. Fait que je suis vraiment content de ça. Mais les grandes gueules, ça va-tu revenir? Vous êtes chacun à votre petite poste de radio. Oui, on est un contre l'autre à ce temps-là. C'est fou, hein? Vraiment drôle. C'est chaud, ça va revenir. Ça m'étonnerait pour vrai. Ce n'est pas que je parle, à Mario, on fait un truc en ce moment. Cette semaine, ça passe quand, ça? Je ne sais pas. Ça ne passe pas cette semaine, c'est sûr. Ça ne passe pas cette semaine. Bon, OK. Bon, mais c'est le 40 ans de radio de Pierre Pagé qui a été un de nos animateurs dans le temps des grandes gueules. Les plus jeunes, ça n'a aucune idée, c'est quoi, mais ce n'est pas grave. Mais donc, je m'en vais, même si je suis dans l'ennemi, je suis de la compétition, je m'en vais dans un événement privé cette semaine avec toute la gang de Belle, moi qui étais à Cogéco, pour faire un stand-up avec Mario pour Écoeur et Pierre. On fait quelques personnages, on fait un genre de petit revival pour lui faire plaisir. OK. Oui. Ah, c'est cool, ça. Écoute, nos agendas sont tellement comme ça avec Mario. Il faudrait tout arrêter à partir, ça. Puis, je ne sais pas. Je ne sais pas si j'ai eu le goût de ça. C'est sûr que ça serait fun en même temps. Peut-être qu'un jour, on va se lever et on va se dire paf, mais il va être trop tard. Tu sais, si tu attends trop longtemps, le public qui aimerait ça te revoir, maintenant, ils vont être morts, c'est-tu? Un podcast, peut-être? J'avais pensé. Moi, j'avais dit à Mario, pourquoi on ne se fait pas un podcast? Je vois pas moi. Juste pour starter ça. Puis là, bon, on était trop occupé, puis on ne l'a pas fait. Puis il y a eu la pandémie, je n'ai jamais rien eu qui était marqué comme les grandes gueules, mais chaque projet que j'ai eu, mettons, avec Pat Groux, avec Péritz, chaque fois qu'on se voit, on fait, on devrait faire de quoi? On devrait. Puis genre, pendant deux semaines, on se texte pas. Puis un moment donné, il y en a un qui écrit à l'autre, « Hey, on le fait-tu? » Quoi? De quoi tu parles? C'est le principe de tu vois des amis que t'aimes au bout. Ça fait longtemps, t'as pas vu. Il dit, « Là, il faut qu'on laisse le souper, là! » Là, là, c'est pas que tu l'aimes pas la personne, c'est que ça fait de plus dans ton agenda de vie de maintenant. C'est juste ça. Moi, Patrice Lécuyer maillit à cette heure à cause de ça. Il est pas tout seul, là. Tu le sais. Mais pendant des années, on se courait après pour aller manger. Puis un moment donné, il a juste fait, « Regarde, ça marchera jamais. » Tu sais, « Ça marchera jamais. » Puis là, j'ai fait, « Non, non, on va trouver une date. » Non, non, ça marchera pas. Puis c'est comme, tu sais, il me laissait, tu sais. « Non, non, pas. » J'ai vécu la même chose avec Angelina Jolie. Des années, « En va-tu dîner? » « Ça marchait pas. » Puis là, un moment donné, elle s'est dit, « Je me suis tanné. » J'ai dit, « Non, mais j'ai dit, « T'es conne. » « Rêle tes affaires. » Elle s'en veut en estie. Elle a été pognée avec Brad Pitt après ça. Et qu'elle s'en veut. Mais là, vu qu'il dit que ça marchera pas, ça t'attende pas plus encore? Non, mais... J'allais dire quand quelqu'un dit non, mais c'est pas un bon exemple. Non, non, mais... Ouais, c'est ça. Ouais. Ah, moi, quelqu'un qui me dit « Non, je fais bon, » mais il veut pas. On va le laisser tomber. T'as compris, là? C'est assez de me forcer. Non, c'est non. Mais ouais, là, j'imagine juste genre... Tu sais, Gilbert Roson devant chez l'écuyer qui mange à la porte. Dans ma tête, ça avait du sens. Moi aussi, c'était du sens. Je n'endosse pas ça. Ouais. C'était bon. C'est drôle, ça. Puis, le... Excuse-moi, juste pour être sûr, c'est-tu ton Jack Coke, ça? Non, c'est un gin depuis tantôt, mais je le vois parier. Bon, tabarnak, c'était mon verre! Pas vrai? Non. Non? Hé! C'est bon. Il me force... Il me force à le sucer. Il boit dans mon verre. C'est quoi, ça? C'est passé? Hé! Pas Kevin Paran, je ne l'ai pas trempé dedans. Tu aurais aimé ça, j'ai eu une bonne semaine. Ça sent Charles. Merci Charles. Tu aurais aimé ça, j'ai eu une bonne semaine. Qu'est-ce que c'est drôle? Là, toi, ta tournée, tu t'en as jusqu'à quand? Je ne sais pas. Je présume jusqu'à fin 2024. On fait au moins 2023. Hé, hé, Chris, plus que ça, là? Je ne sais pas. Parce qu'à un moment donné, moi, je veux mes redevances. Je présume le temps que le monde va y aller. J'espère que ça va jusqu'en 2028. Sold out, place des arts, 20 soirs à la semaine. Tu veux être plus à l'aise que t'es là. Il n'a jamais de fin à être... Il veut 8 autos. Pas 7. J'aimerais beaucoup qu'on change de sujet de conversation. Ça te rend-tu bien mal à l'aise quand le monde te parle de ton argent? C'est ça l'affaire. Je ne sais pas d'où ça part, ça, de me faire croire. Ça part peut-être du fait que tu gagnes un million par année pendant 22 ans. C'est ça. Je t'en calcule. I wish! J'aurais vraiment aimé ça. Ça part du fait. Je me suis dit, c'est qu'il est cave. Non, non, mais tu sais... Ça a bien roulé. On a été très chanceux. Cela dit, on a travaillé vraiment fort aussi. Oui, mais non, je sais, je sais. Mais en même temps, souvent, je le dis, puis je ne le dis pas en niaisant, mais tu sais, je veux dire, j'ai travaillé dans un casse-croûte quand j'étais jeune, moi, puis je travaillais pas mal plus fort à faire des patates, laver la vaisselle, ce type des cornets que j'ai travaillé dans les grandes gueules. Ça fait que c'est cave puis j'étais au salaire minimum. Ça fait que quand je dis ça, je me sens un peu cave de dire ça. Mais j'avais la conversation avec des amis hier dans un space area, mais ça fit vraiment avec ça. C'est-à-dire que, tu sais, souvent, un médecin, ou là, je vais comparer médecin puis humoriste. On est loin, tu es deux, mais vous allez comprendre le principe. Le médecin va être payé une affaire super chère pour une conférence quelconque sur une spécification de son métier, de blablabla, OK? Cher. Je ne sais pas, plusieurs dizaines de milliers de dollars, mettons. Un humoriste va être payé pour un show, mettons, dans un congrès, mettons, qui est fort, 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 ça va super bien, mais il est très, très, très populaire. Il s'en va quelque part, puis mettons que pour une heure, je vais dire un chiffre fictif, mais on s'entend que ça pourrait être 15, 20, 25 000 piastres pour une heure de Martin Madre, on est d'accord. Mettons une grosse compagnie qu'ils veulent absolument, puis lui, il dit non, puis elle se dit, il montre le prix. Bon. Fait que les gens disent, ben, cah, là, ça n'a pas de monde, hein? 25 000 piastres une heure, c'est mal, c'est mal. Ouais, mais pour avoir 25 000 piastres une heure, puis le médecin, c'est pareil, il y a 30 ans en arrière de tout ça, de sacrifice, d'expérience, de travail, de compétences acquises, de ci, de ça, pour se rendre, là. Fait que quand tu payes un show d'un quelqu'un à ce prix-là, dans une compagnie, on s'entend, le show, il a pris peut-être deux ans à écrire, il y en a de l'ouvrage de mis derrière ça, fait que c'est écart de limiter ça à juste une heure, ça, il y a toute une vie. Le médecin, c'est pareil, hier, c'est un dossier, c'est un médecin, c'est un chirurgien imminent, puis, tu sais, il y avait eu un montant de fou, oui, mais il y a 82 ans, puis ça fait 60 ans qu'il a de l'expertise, fait qu'il est payé pour ça, à un moment donné, ça a du sens aussi. En tout cas, moi, je pense ça. Souvent, mais souvent, en plus, les humoristes qui ont ces gros prix-là, c'est juste parce qu'ils ne veulent vraiment pas y aller. Toi, tu as plus que ça. Moi, tu as raison. Moi, les meilleurs cachets, j'ai eu qu'ils n'en voulaient pas le faire. Moi, à Star, on demande des cachets tellement innocents que des fois, je fais, bien, c'est ridicule. C'est ridicule, tu sais. Mais, mettons, mettons, on demande cinq fois le prix que je serais content d'avoir. Puis, tu l'as des fois. Non, je ne l'ai jamais vu. Non, mais ça, c'est parce que tu ne veux pas. Je ne veux pas. Mais là, c'est toi-de-dans. Non, c'est ça. Mais tu n'as plus de fun, d'un corpo, tu n'aimes pas ça. Bien, non, j'aime ça, j'aime ça, mais j'ai plus de fun ici. Puis, j'ai plus de fun en show. Puis, j'ai plus de fun chez nous à rien faire aussi. Fait que... Fait qu'ils prennent Alexois à la place vu qu'il est beaucoup moins chiant. Non, mais... Puis, moi, en plus, j'étais tout le temps l'humoriste le plus connu d'un pas cher parce que j'avais... Vu que je n'avais pas de télé, de radio, ça me prenait un peu d'argent... Pour vivre. Pour vivre, là, tu sais. Puis là, à cette heure, depuis que je n'ai plus besoin de ça, fait que je suis allé de... J'ai été comme 3000 piastres pendant 20 ans à, mettons, 75 000. Tu sais. Oui, c'est très bizarre. Ça marche plus. C'est ça. Elle l'est bouquée il y a 12 ans à 3000. Mais c'est ça. Mais tu sais, il y a tout ça là-dedans aussi. Alex, j'aimerais que tu me dises une chose importante. OK. Moi, j'aimerais dire que si tu veux une autre gin, finis-les. Tu vas en avoir un autre. Non, mais je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce que je suis boudé dans la place? Est-ce que parce que j'ai l'enché à la télé... Véros fans de Rouge FM ici. Fait que là, le gars de Rip qui est dans la place, là... Mais je suis content de vous annoncer qu'avec pas de promo du tout, on les bat à tous les soirs. Merci. Ah oui, oui, oui! On n'a pas la promo de belle. Mais ça, là, ça serait vraiment le fun. Je vous l'ai dit, je ne peux pas faire ça à jeun. Oui, ça, on peut avoir un autre breuvage pour le petit monsieur difficile. Oui. Je fais des blagues avec ça, mais je suis à ça de sucer son drink. Puis là, on parlait avant d'arriver ici, mais pas, tu sais, on était dans le bâtisse, là, que tu penses peut-être faire un show solo, mais tu n'es pas sûr. Oui. Il me reste une semaine pour prendre la décision officielle. OK. Puis c'est nono, mais en fait, j'ai le goût de faire un show solo. J'ai le goût de m'amuser. Ben oui, il devrait, hein, sortir un show solo. Ah! Ah! Faut ta réponse! Gang de têteux. Ils se disent tous, on était là quand on en a parlé, on va avoir des billets gratis. Non! Mais ça me tente beaucoup, ce que je n'avais pas le goût de perdre, c'était une qualité de vie. Parce que, tu sais, moi, j'ai connu les tournées dans le temps avec les grandes gueules. C'était incroyable. Tu sais, on était chanceux, évidemment, à la radio, où on avait une infopube à la radio avec les salles, elle était pleine. Fait qu'on jouait dans les grandes salles. C'est ça qu'on n'avait pas de vie. Tu sais, on travaillait à la radio la semaine, on faisait des shows fin de semaine. C'était fou, là. On était plus jeunes, on avait plus d'énergie. Fait que, moi, j'ai comme ce goût-là encore qui me fait peur. Tu sais, moi, je vais partir de chez nous en pleurant dimanche soir pour aller à Drummondville. Mais ça, je ne sais pas que je n'ai rien contre Drummondville. Mais c'est juste que tu as de la visite à la maison, puis là, ils vont souper puis toi, tu t'en vas faire un show. Tu le connais à ton show. Mais c'est correct parce que quand tu rêves, quand tu es jeune, tu vas être connu. C'est ce que tu rêves d'eux. Mais quand tu es dedans, tu rêves de faire des shows plus qu'un petit souper le dimanche soir. Oui, exactement. Sauf que tu as deux jeunes enfants. C'est tough à la maison. Ta blonde est triste. Tu n'es pas beaucoup là. Tu sais, la vie, Christ, vous la connaissez. Vous vivez. Des fois, il y a des moments où je veux un peu de temps. Ce qui me faisait peur, c'est ça. Là, en ce moment, je suis en confiance. On a le même producteur. Puis on a beaucoup discuté de ça. Ça fait deux ans que je parle de ça juste parce que je veux m'assurer d'avoir un agenda qui me convient. Je ne veux pas me faire pogner dans une roue de dire, « Ah, mais là, on n'a pas eu le choix. Tu vas faire 150 shows cette année. Est-ce que ça va bien? La demande, je vais encore l'ice. Pas ça que je veux. Entends-moi bien. Je ne veux pas. Non, mais tu sais, tu aimerais mieux faire, mettons… Ah, bien, il était à ta colline qui a ré-mondrain. Ah oui? Merci. Le prochain coup, mets du soda si tu n'as plus rien. Tu me dois engorger. Il n'y avait plus de coke diète parce qu'on a tous eu de coke diète à côté. Ah, c'est assez spécial. Vois-tu, ce gag-là, s'il ne l'avait pas mimé et c'était juste les mots, il est moins fort. Ben oui. C'est mieux ça que de faire… C'est un bon exemple. Ah oui. Là, je me pique dans le bras. Mais tu rigoles. Oui, oui, oui. Fait que là, le gars, il se pique dans le bras, il fait un garrot. C'est sûr que c'est moins le fun. Mais tu sais, moi, tu vois, mais ça, moi, j'ai toujours aimé ça. J'ai toujours aimé vivre mes affaires et j'ai botté le cul un peu pour qu'il fasse ça aussi. Mais à sa façon, pas à la mienne. Quand tu expliques de quoi à quelqu'un, tu veux que… Là, je te dis ma vision à ça mêler dans ton corps, tu devrais pas faire ça et tu te dis peut-être qu'il y a raison. Fait que tu joues d'une autre façon. Puis c'est ça. Je me faisais dire au début, tu bouges trop. Je me suis mis à moins bouger. Finalement, je ne bouge pas assez et tu essaies de trouver juste le milieu. Oui, c'est long avant de réaliser que personne n'a vraiment la bonne réponse. Non, c'est ça. Sauf toi. Sauf que c'est bon aussi d'écouter. C'est bon d'écouter, mais pas trop. En vieillissant avec de l'expérience, moi, j'ai souvent dit puis même à toi, je te l'ai dit, tu sais, en bout de ligne, celui qui décide, c'est celui qui a le micro dans la main. C'est toi qui décides. Le reste, c'est des suggestions. C'est des propositions. Mais la personne la plus forte pour savoir ce qu'elle va dire puis ce qu'elle va faire, c'est la personne qui joue, qui est sur scène. Tu n'as pas le choix. Il faut que ça reste toi. Il faut que ça ait ta couleur parce que notre premier, premier meeting, c'est ce que je t'avais demandé. C'est quoi ta couleur à toi? Qu'est-ce que tu offres? C'est quoi ta différence entre Mike, entre moi, entre Mario, c'est impossible à répondre. Non, je le sais, mais moi, je ne le connais pas. C'est impossible à répondre. Je le sais. C'est impossible à répondre. Mais tu veux le voir travailler un peu. Tu veux le voir fatiguer. Tu sais, tu ne peux pas répondre, galesse. Mais lui, il calme. Je suis sympathique puis naïf. Oui, galesse. J'ai tout le temps l'air de la merde quand tu parles de moi. Un peu. Quand tu es pogné puis tu as peur, c'est-tu... Je ne sais pas. Fais-le-y tabarnak de combien ça t'a pris de temps puis de photos choisies de ta calisse de photos de posters. C'était long. Raconte-nous, OK? Là, on te donne la micro, là. Spotlight, follow spot, asti. Raconte-nous comment tu nous as tous brûlés l'hostie du cerveau avec une photo entre la couronne de même puis de même, asti, pendant quatre mois. Ben là, c'est sûr que... Ben oui, mais ce n'est pas évident de choisir aussi l'image qui va te représenter puis... Là, mon frère, il me dit... Qui calisse ton frère? Il fait quoi là-dedans, ton frère? Il y a un pitch-up. Calisse! Ben si c'est lui qui faisait l'affiche. Non, non, c'est lui parce qu'il te revient puis tu prends une décision, t'emballes pendant une heure puis il prend sa décision puis le lendemain, il revient avec une autre promotion. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est moi. C'est mon frère qui m'a dit peut-être que... Oui, puis mon frère, je disais, oui, mais Josée, il me dit que... Le Mark Ward, il pense que... Fait que c'est ça. Ton premier show, je trouve, il y a tellement d'affaires à décider. Oui, oui, c'est fou. Puis il y a... Puis tu ne sais plus qui... Tu écoutes tout le monde puis après tu réalises que je ne peux pas écouter tout le monde. Non, non. Juste les numbers que tu fais. Celui-là, il a joué à la télé mais il n'est pas sur YouTube. Je le mets-tu, je ne le mets-tu pas. Fait que c'était plein de questionnements sur tout. Ça, c'est quoi les décisions que tu prenais? Tu disais ça. Tu sais, parce que la télé, ça ne brûle plus. Non, je ne pense pas. Mais c'est YouTube qui brûle. Oui, ça c'est fou. Oui. J'avais une bonne discussion avec Simon Gouache parce que Simon, son premier show, il y avait quand même beaucoup de son stock qu'il avait fait à la télé puis lui, il m'avait dit tu t'es en calice. Le monde ne te connaît pas puis c'est vrai. Il y en a sûrement plein qui ne me connaissent pas même si ça fait longtemps que je fais ça. C'est plein de monde qui viennent te découvrir, qui ne t'ont jamais vu en spectacle. Je suis d'accord. Aujourd'hui. Oui. Nous autres, on a connu les années où tu explosais, mettons, au Festival de Se pour Rire. Tu as 2,5 millions de personnes qui voyaient ça en l'espace d'un mois et demi, deux mois parce qu'il y avait une rediffusion. Puis, il enregistrait. Il enregistrait et il l'avait pour le réécouter plein de fois donc il l'apprenait. Fait que là, tu es arrivé avec ton number. Je me rappelle, une fois, nous autres, on avait lancé le DVD des Grandes Gueules et on avait été surpris parce qu'on avait été attaqués par Anangeli. Fait que là, les gens étaient fâchés. On a battu U2 d'inventes à Noël. On a vendu 110 000 DVD, calice. Ah non, ça n'a aucun sens. On ne se pournissait pas d'imprimer. C'était plat. On s'est mis dans la rue en plus qu'on avait, 10 000. Fait que tu fais le calcul du cadeau qu'on a donné. On fait une calice de ça. Parce qu'en cours de route, quand ça s'y met à se vendre en fond, on aurait pu dire « Enlève le cadeau! » On n'y a pas pensé. Fait que là, nous autres, on arrive au Festival de Montgolfier, il y a 55 000 personnes. C'est autant que tu m'as joué devant 55 000 personnes. On n'est pas rogvoisines. Tu comprends? On est impressionnés. On commence le show. Les gens ont acheté le DVD à Noël. Quand ils stockent les jokes par cœur. Tabarnak! Hello, chère! Hello, chère! Tu ne peux pas faire mes liners en même temps. Moi, je ne m'entends plus. C'est malade. On a voulu leur dire « Vous ne pouvez pas faire ça, gang. » Je ne vais pas inventer un autre show là. Fait que là, on a deux choix. Il y a tout le monde qui ne l'ont pas vu en place. Il y a 55 000 personnes. Tu en as comme la moitié. On va le faire pour eux autres. Faire mes liners pour eux autres. Mais tu sais, je vais voir si tu penses que tu vas gérer ça dans ta vie. Moi, c'est une affaire qui me fascine aussi. Tu vas voir un chanteur. Un moment donné, je vais à New York. Je vais voir Brett Young, un chanteur comme tu que j'adore. C'est mon ancien album. On a même une lente surprise à Saint-Valentin. C'est écœurant. Mais évidemment, on n'a pas de plug à New York. Ici, on se serait fouflé. On serait rentré dans la place. C'est une place où tu es debout dans la salle. Là, on attend deux heures et demie dehors. On gèle le cul. On rentre là-dedans. Le show est en retard d'une heure. Blonde, elle ne capote dessus donc elle veut le voir de proche. Le gars, il part son show et on l'aime. Tout le monde l'aime dans la salle. C'est un genre de métropolis, un peu la salle en New York. Il part. Et là, les filles, elles chantent toutes les tunes. On ne l'entend plus. Je n'ai pas fait cinq heures de bout de style pour ne pas l'entendre. Puis là, ma blonde, je dis, je suis fasciné parce que tout le monde a entendu les filles, on est en même son chic. C'est un gars, il est beau. Moi, je n'avais jamais vu sa face. Je l'écoutais à la maison et quand je l'ai vu, je ne comprends pas pourquoi elle ne l'allait voir. Le gars, il était écœurant. Fait que là, tu te dis, les filles sont pompounés et ils chantent les tunes. One, two, three, Mississippi. Ça, il va par là. Fait que là, tu sais, mais moi, je me dis, ça, tu le fais dans ton char. Tu sais, quand tu écoutes l'album dans ton char, tu gueules la toune, mais là, il est là. Femme ta coulisse d'ailleurs. Je lui dis, tu t'es déplacé. J'ai pris l'avion, tu sais. Tu sais, on a attendu quatre heures dehors. Femme ta gueule. Écoute-les. Peut-être un petit bout. Le refrain, mais toute la toune. Il leur a dit, à un moment donné, il ne s'entend pas. Fait que comme un gars. Fait que moi, je suis fasciné de ça. C'est un phénomène qui me fascine, ça, de vouloir chanter les tunes. Pas dans ton char, quand tu écoutes le chou. Une toune peut-être, raconter ça. Non, mais je comprends. Tu comprends le principe? Quand tu es dans le public, tu es juste supposé de chanter quand le gars fait. Oui. Oui. Mais tout le monde chante tout le temps. Parce que dans notre tête, on chante tout le temps. On est dans notre char, on dirait. Je ne sais pas pourquoi. Ah oui. Tu es comme Chris. Ceux, le monde qui chante font vos gueules tabarnak. Je ne m'entends pas. Est-ce que tu sais? Mais moi, je capotais. Je suis entouré de filles qui gueulaient et tout. J'en n'entendais plus. Je me disais, mais je veux un calvaire. Puis, ils ont-tu chanté tout le long du show? Oui, mais vraiment, mais sais-tu quoi? Est-ce qu'il y en a qui connaissent Brett Young? Le connaissez-vous? C'est New Country. c'est New Country. Je suis vraiment tu as le connaisseur. Oui, je suis de qui tu parles. Je suis vraiment envieux parce que ma gang, on le connaît. Tu connais toi aussi? Une de mes tours de mariage. Ah. Oui, vraiment, sincèrement, c'est New Country. C'est vraiment bon ce qu'il fait. puis je comprends que les filles ont le goût de chanter les tunes. C'est bon. C'est vraiment bon. Je me suis déplacé. J'étais allé le voir. J'ai attendu 4 heures. Mais j'aurais aimé l'entendre chanter lui. OK. Ouais. C'est-tu pour ça que tu n'es pas avec ton ex? C'est-tu là, ça a chié? Le retour. Quand on lit, je n'ai pas entendu. C'est là que ça a chié. Je lui dis, là, tabarnak, on a dit cadeau empoisonné. Cadeau de merde. C'est un très beau cadeau. Non, 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 non. On n'est pas ensemble parce que… De quelle ex qu'on parle? Oui, de quelle. OK. Bien, je ne le sais pas. Non, non, mais la vraie ex, je veux dire, j'ai eu la main des enfants. Oui, oui. Après ça, j'ai resté 3 ans et demi avec Andrea pour ne pas la nommer. Puis, c'est sûr. Non, mais je veux dire, c'est elle. Puis, on a été, j'ai fait plein de trucs avec elle dans les médias. Je veux dire, mon André de l'univers était là. Je l'ai présenté sur les tapis rouges. On était, tu sais, officiellement ensemble. Tout ça, puis on se parle encore. On était amis. Moi, je ne suis pas en guerre avec personne dans la vie. Vraiment pas. Je n'aime pas ça. Mais il vient un timing où tu dis si… Veux-tu vraiment avoir la réponse ou pas? Oui. Il vient un timing. Non, mais je pense que c'est pareil pour tout le monde. Tu dis, si moi, dans mon naturel, ma façon d'être, c'est comme ça. Mon langage de l'amour, c'est ça. Ton langage de l'amour à toi, c'est autre chose. Si dans mon langage, moi, je peux faire des efforts pour aller vers ton langage, je peux faire des efforts pour venir vers mon langage. Mais si c'est trop fort pour toi, si mon langage ne te convient pas puis que ça te rend malheureuse… Décoriste. Non, ou malheureuse. Ou malheureux. Puis là, si on tombe dans les reproches, ça ne marchera pas. Tu ne peux pas. Il faut arrêter ça. Il faut que tu te dises, bien, regarde, moi, je ne peux pas être quelqu'un d'autre. Je suis comme ça. Je suis un assez bon gars. Je pense à toi là, là, là. Je fais ça, ça, ça. Là, toi, tu aimerais ça, ça, ça. Mais moi, ça, 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 je n'y pense pas. Puis aussi, tu sais, mettons, tu peux peut-être changer quelqu'un de 15 ans qui ne pense pas à ça. Mais là, il y a des choses qu'on peut changer, mais il y a d'autres choses que même si tu pourrais, tu es comme Bergarde. Je suis heureux de même. Oui. Puis je l'entends beaucoup. Tu sais, moi, dans la cinquantaine, les amis célibataires, plusieurs fois, j'entends, je pense que je vais rester célibataire. De gars et de filles. Parce que quand tu te rencontres à 20, 25 ans, tu n'as pas un gros bagage en arrière de toi. Tu n'as pas tellement de blessures. Mais quand tu te rencontres à 52 ans, tu as un bagage de vie en esti. Puis tu as des blessures qui sont dans toi. Puis ce n'est pas grave, là. Je ne le dis pas avec de la tristesse. Ça fait partie de ton cheminement de vie. Tu dis, moi, je viens avec telle affaire, j'ai vécu tel genre de relation, ça m'amène à penser de même. J'ai des doutes là, là, là. Puis je suis heureux, là, là, là. Puis tu sais, tu le sais. Tu te connais, Chris. Gat comme fille. Ça fait que quand tu arrives dans ce genre de vie-là, après ça, tu te rencontres à 50 ans, il faut vraiment que tu trouves quelqu'un que son bagage puis ton bagage fit. Autre l'attirance. On a du fun, on rit ensemble. Mais si vos deux bagages ne fitent pas, ça va chier tout au tard. Ça fait que je pense que c'est plus dur de trouver le bon match. chez lui, Toto. Un manoir et un chalet. Non, non. Non, mais il y a tellement de monde le fun, en plus. Il y a beaucoup d'action, je trouve, dans le marché de la cinquantaine. C'est vrai? Ah oui, j'ai le cul. Dans le marché de la cinquantaine. Ah, d'arnaque. Je le dis de même parce que c'est une amie de fille qui me dit ça. Dans le marché de la cinquantaine. Une amie de fille connue, en plus, je n'en nommerai pas. Une amie de fille connue qui me dit, « Hé, Chris, tu es nouvellement célibataire, tu vas faire le sourire, il y a de l'action, tabarnak. » Il y a de l'action. T'es-tu sur Tinder? Non. Pas eu besoin. Grinder? Non, non. Non. Non, je n'ai pas... Non, non, j'ai juste des amis d'Amy. Il y a eu l'été, des parties, des terrasses. Allô, allô, comment ça va? C'est là que tu vois que c'est facile pour toi rencontrer le monde. Quand tu dis allô, allô, comment ça va? Quand tu fais, t'es-tu sur Tinder? Non, pas besoin. Il y a eu l'été. L'été, allô, allô, comment ça va? C'est pas ça. L'été, allô, allô, comment ça va? Allô, ça va? Ben oui, toi? Tu poses ça à vous rendre compte. À 50 ans, tu passes pas quatre mois à t'envoyer d'être excité au legris. Allô, on va te souper. Oui? C'est oui, c'est non, c'est non. C'est romantique. C'est bien romantique. C'est romantique au souper, pas avant. On a déjà réglé ça. On se voit-tu? Oui? OK. Non, passons à l'autre étape. Non? Moi, ça fonctionne très bien. Veux-tu une lime? On en a déjà eu. On va aller t'enlever ça. Non, non, c'est bon. Non, mais il faut un trou dans la gueule, il faut qu'il respire. OK, on peut-tu parler d'autre chose que ma vie sentimentale? Ben oui, ben oui. Je t'ai-tu déjà compté la fois où j'ai saigné du bat? Hé, ça m'intéresse. As-tu déjà saigné du bat? Ah, beaucoup. Ah oui? Oui. T'avais-tu, tu sais, il y a un petit truc... Je ne sais pas quoi, je vais raconter ça. Il y a un filet de peau qui fait, là. Comment ça s'appelle? OK, on est là. On est là, on est là. Moi, là... Hé, attends une minute, tout le monde a un verre? Ah. Une chavière vômer? Comment ça s'appelle le bout de fou? Êtes-vous circoncis, vous autres? Oui. Moi, je suis circoncis. Ma mère avait fait ça. C'est très propre, hein, by the way. C'est ta mère qui a fait ça, Chris. Son économe, les gars. Je vais te dire, elle l'a fait au coupon, donc la job n'est pas pas faite. Oh, c'est cute. Elle fait une nouvelle. Ah oui, ça, elle a tiré le bout. Merci de ma job. OK, juste un coup avec un coupon. Oui, mais tes bébés ont un goût coupon à l'orteil. Et moi, là, que je sois en érection ou mon orteil, c'est le même look. Chris, il n'y a rien de vrai. Le docteur devait capoter quand tu as fait une mycose du bat. Une mycose du bat. J'avais pas gué ça dans le sud. Wow. Ah oui, moi, c'est pas des condos, je mets des pantoufles. Excuse-nous, on a dérapé. Donc, la fois que tu as saigné du bat. Ben oui, mais moi, je suis pas, je suis contre ça, je suis pas circoncis. OK. Fait que, par applaudissement à ceux qui sont pas circoncis. Vous êtes chanceux. Ça a l'air que t'es plus sensible. Oui, mais c'est ça, il y a le frein. Le frein. C'est le mot recherché. Le frein qui relie le gland à la peau. Et... Il y a une veine là-dedans. Et moi, il était comme un peu trop court, mais ça se t'a fait. Je suis rendu à 41 ans, fait que j'avais des relations et ça allait, mais c'est juste que j'avais souvent des petites fissures, de l'irritation. Je pouvais pas, mettons, faire ça trois ou quatre fois par jour. Pauvre ta femme. Fait que toi, aussitôt que tu bandais, ça déchirait un peu. Non, non, non. Fallait qu'il y ait une relation, mais tu sais, s'il y avait vraiment trop de... Puis si la relation était... Hé, je parle! C'était tout seul. C'est 45 minutes, tu te dis, je parle pas! Laisse-moi aller! Mais si t'étais tout seul... Ouais, mais si t'es tout seul, tu... Ouais, on crée, s'il va avec la peau dans le... Hein, les gars? Je le sais pas! Je l'ai pas, ce windshield washer-là! Mais le frein... Moi, c'est plus... Oui. Le frein reste le même frein. T'as pas un frein solo, puis... As-tu la BS, n'as-tu? Oui, c'est le même frein. Mais non, mais dans le sens que vous autres, vous vous crossez direct sur le clan, ben ouais, donc... Oui, c'est la peau que je fais un va-et-vient... Chris, je suis en train de faire un cours de sexualité. Oui! Je sais pas, Chris! Je sais pas comment crosser... Est-ce que c'est sous-titré, ça? Parce que j'ai hâte de voir le sous-titrage de ça. Fait que quand j'avais des relations sexuelles, puis des fois, tu sais, ça arrive, c'est un peu moins lubrifié, puis là, ça fait des irritations. C'est moins lubrifié! J'avais... Exit-la, ta madame calice! Ah oui? En faisant quoi? Allô, ça va? C'est ça? Bon, il te dénigre, le calice! Tu veux un drink? Peu de joke de grève! Ça fait combien de temps, là? Ça a été long. Ouais, fait que... C'est ça! J'étais tanné d'avoir des petites irritations. Je sais pas pourquoi je te regarde, parce que tu vas me couper la parole. Mike, tu sais de quoi je parle. Fait que j'ai été voir un médecin, un urologue, puis là, lui, il m'avait dit, bon, c'est soit la circoncision ou soit qu'on te coupe le frein. Ça me fait mal d'en parler. Là, une couple d'années, j'avais déjà été supposé me faire couper le frein, puis là, c'était comme, il te choppe ça, puis même pas piquer rien, il te choppe ça, puis c'est fini. Puis j'ai choqué. Fait que je l'ai pas fait. Je sais pas pourquoi. Puis là, après, une couple d'années plus tard, j'ai été voir le médecin, puis il m'avait dit, on te pique, on te coupe ça, puis on le recoupe plus bas. Fait que c'est ça que j'ai eu comme opération. T'avais un point sur la graine, là. Fait que là, tu te fais piquer directement sur le gland, sur le frein. Ils sont trop bien. Hé, boné. Toutes ceux qui sont concis, ceux qui sont de même en ce moment. Fait que toi, quand tu te fais piquer, toi, tu dors pas, là. Fait que toi, t'es là, tu vois quatre personnes, sont trop bien. Ouais, t'en as deux. T'en as deux, puis c'est, je pense que c'est le bout qui fait le plus mal. Ça va être un peu douloureux. Puis là, il te pique, puis on dirait qu'il veut rentrer par en dedans, parce qu'il veut sauver l'aiguille. Puis là, mais une fois que t'es gelé, c'est pas si pire, il te fait ça. Puis là, t'as comme une couple de jours aux semaines pour rien faire puis pas aller dans le piscine. C'est bien long. Puis moi, après deux semaines, ça a commencé à aller mieux. Puis là, j'ai fait, il me semble que je me baignerais un peu. Fait que j'ai fait une petite saucette. Puis là, c'était un match des séries. C'est pas bandé. C'est comme pandémie, les séries étaient retardées. C'était comme l'été. Fait que là, on avait le droit de voir 5-10 personnes. Fait que j'ai été chez un de mes chums. J'étais tout content. On va voir le hockey. Puis là, j'arrive chez eux. Puis là, j'ai encore un petit peu d'eau sur ma cuisse. T'as saigné du bat dans celui-ci? Oui, c'est ça. Ben non, je me suis baigné avant chez nous. Puis là, après ça, j'ai été chez eux le soir. Puis là, à un moment donné, c'était comme mouillé un peu sur ma cuisse. Puis là, je fais, ah ben Chris, je saigne du bat. Puis là, fait que j'étais chez eux, j'allais aux toilettes. Eux autres, ils regardaient la game des séries. Moi, j'étais comme, qu'est-ce que j'ai fait? J'épongeais ça. Je revenais, j'avais hâte de voir la game. Mais non, en plus, je voyais, je les laissais des trashs chez eux, à terre. T'as des amis qui sont là qui cognent, ça va-tu Alex? Ben là, je saigne du bat dans le bol. C'était rouge. Puis là, à un moment donné, ça me tentait pas d'aller à l'hôpital, on dirait, puis genre de me refaire piquer dans la plaie. Fait que là, j'ai juste mis comme, quelqu'un était décharché du polysporin. J'ai mis comme full de polysporin, ça arrêtait de saigner. Tu l'as-tu enveloppé toute autre chose, le prothésor? nous autres, c'est... C'est freestyle. T'as pas l'air d'avoir de fun? Ben, tu as tout à fait. Ça a comme fait une espèce de caillot, là, un moment donné, ça... Comme une gale? C'est un caillot? Qu'est-ce que j'ai fait des mots? Ça a tombé, puis là, finalement, c'est encore pire que c'était. OK, ah ouais? Maintenant? Oui, oui! Fait que là, la prochaine étape, c'est la circoncision. C'est ça qui est le fun, par exemple, de se faire circoncire à l'âge que t'as. C'est que, tu sais, le monde... T'es plus excité. Le monde pas circoncise font, c'est vraiment mieux. Là, toi, tu as vraiment l'avant-après. Ouais, ouais, mais si tu saignes quand tu le fais, c'est pas mieux. Ouais, j'ai pas hâte. Ouais, ouais, non, c'est ça. Fait qu'on va gagner automatiquement. Même là, tu m'as dit qu'il en dormait même plus. Tu m'as dit qu'il piquait. Apparemment, c'est juste messe-mères à cette heure qui arrive. Il te jase un peu. Tu te le fais toi-même. Vous êtes bien. Moi, j'ai eu une caméra dans le pénis. Hein? C'est l'enfer, ça. Il cherchait quoi? Il cherchait quoi? Je vais te dire, la caméra fait mal, mais le sound man, c'est l'enfer. Non, non, mais pour vrai, une caméra, parce que j'avais fait une prostatite, j'avais attrapé une bactérie dans un bain tourbillon, puis là, quand je suis arrivé au docteur, puis je disais, j'ai mal, ta-ta-ta-ta-ta, puis j'ai dit, hey, une fois, j'ai fait un bain tourbillon, je disais, je ne cherche pas, ça arrive souvent, ça s'appelle une prostatite, j'ai fait des prises de sang, donc c'était ça. Hey, c'est six semaines d'antibiotiques parce que c'est long se rendre, tu sais, l'antibiotique là. Fait que, après ça, j'ai eu mal pendant longtemps, ça a pris du temps, je ne sais pas si c'était une douleur fantôme ou si je m'inquiétais, en tout cas, j'avais un combat. Tu avais mal comme où la prostatite? Dans l'urette, la vessie, l'urette, c'est sensible, c'était weird, le chemin n'était pas parfait. Le chemin n'était pas parfait. Mais tu sais, on connaît le corps. Tu imagines ton urette et ton gravelle, tu sais, un petit chemin de terre. Il y avait des nids de poules, tu sais. Fait que, moi, t'attends, au lieu de juste attendre voir si ça va se passer ou mettre du polysphorin. Fait que, tu sais, tu testes du polysphorin dans l'urette, écouter les conseils de quatre gauchos qui écoutent la série. Non, mais tu sais, je vais aller voir le docteur et il dit, on va aller voir ce qui se passe dans la vessie. Mais moi, quand il me dit ça, je n'allume pas. C'est quoi le test qui s'en vient? Toi, tu t'attendais à un radio pour... Bien, une échographie abdominale, tu sais, un K5 qui fait pas mal, elle ne tape sur les peaux puis il ne lâche pas le chef. Fait que, il n'y avait pas vraiment de préparation à ce test-là non plus. Puis écoute, ce soir-là, je m'étais même booké genre, barman invité au Regio Lounge, tu sais, je ne m'attendais pas à ce que ça chie le test quand ça soit dur. Je suis le dernier de la journée. J'arrive à cette place-là pour le test, c'est là, il te met la jaquette, t'es tout nu. Tu sais, OK, il y a pas mal d'histoires, là. Tu sais, il y a une grosse préparation, là. Pourquoi je suis tenu, là? Même pas trop l'idée. Je suis riche, moi, je n'ai pas de l'argent. J'ai des moyens, là. J'ai des réheures. J'ai des scénies. Et là, un peu comme toi, je m'installe là, puis là, il m'explique qu'il va rentrer une caméra, mais tu sais, la caméra, veut, veut pas, c'est comme le double de ça, là. Tu sais, c'est un enfant noir, c'est un télescopique. C'est un télescopique, mais ça se passe pas plus quand même. Ah, ouais. Non, mais tu sais, c'est une poille. Pas une poille de McDo, là, mais tu sais, c'est une poille, tu décris. Tu sais, j'ai pas l'impression, tu sais, que l'urètre, c'est élastique, tu sais. Fait que j'ai l'impression que si tu rentres quelque chose de gros, quand tu le ressors, t'as juste une ose, un peu scrap, tu sais. Tu sais, une ose molle, là, tu sais. je te confirme la théorie que ton pénis, il veut pas ça. OK. Parce que le pénis, mon corps, quand j'ai vu ça, je vais te dire sincèrement, je pense qu'il est toujours à me péser sur le ventre pour la sortir. OK. Écoute, c'était rentré par en dedans, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Et là, moi, en plus, je tombe sur une infirmière vraiment fine, elle me fait, j'aime tellement Jocelyne. C'est une colise. Je suis tout nu, la graine rentrée par en dedans, puis j'aime Jocelyne. Circoncie au coupon. Ouais, ouais. Hello, chère. Et là, elle me dit, vous devriez peut-être me tenir la main, mais moi, je sais pas ce qui s'en vient. Et tabarnak. Il te poigne ça, il te la sort, le médecin est habitué, il te l'effroir, il rentre ça dedans avec plein de glu, puis il te rentre ça dans le vessie, puis il te remplit la vessie d'eau. Puis ils font leur photo, tch, 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 puis ils ressortent ça. Mais quand ils ressortent, c'est ça le problème, c'est que là, tu te viens tout irriter le canal. Et c'est, le test, c'est vraiment pas si pire. Pour vrai, tu te dis, ah, c'était bizarre, mais c'était pas si pire. Mais là, après ça, ils t'envoient dans la petite salle, puis ils disent, on a rempli votre vessie, vous allez faire un peu de pipi, ça risque de chauffer. Dans la phrase, ça risque de chauffer, il y a aucune information qui est bonne. Premièrement, enlève le mot risque. Ça va brûler en tabarnak. Tu vas être sur le bord de perdre connaissance. C'est ça qu'il devrait te dire. Sincèrement, c'est l'affaire la plus douloureuse que tu vas connaître en tant qu'homme. Là, je m'assois, mais là, j'avais la vessie pleine, je suis assis sur la bolle, puis je la mets vers en dedans, puis je sais quoi. Et là, ça coule, mais ça fait mal. Ça cogne à la porte, parce que c'est le dernier, ils veulent décolliser. Et là, je me mets plein de papiers de toilette dans mes boxeurs, parce que ça pisse tout, là, c'est disant. Ça dégoûte comme un sprinkler à gazon que t'as pas fermé l'eau, à ce tir, là. T'sais, il y a comme un... Et là, je m'en vais à mon char demain. J'appelle Denis Fortin, vous allez tout, je serai pas le barman invité à asseoir, mais sincèrement, puis ils te disent, à chaque pipi, ça va de moins en moins pire, puis c'est ce qui arrive. Ça prend peut-être 24 heures. À chaque pipi, ça en prend combien? Ah, mais ça a pris, puis là, t'as beaucoup d'eau, là, t'sais, c'est un choc, mais c'est un 24 heures, là. Le lendemain, quand tu te réveilles... Ça coule comme quand t'as grippe, puis tu coules un peu du nez. T'as-tu le même feeling que tu t'es? C'est le mouche-tu un peu. Sauf-tu dedans pour que... T'as-tu le feeling, t'sais, comme quand, t'sais, une semaine après la grippe, t'es comme, je coule-tu? Ah non, je coule pas du nez. T'étais-tu de même en train de... Ça dégoûte, là. Vraiment, là, c'est un astuce de Chambleu que toc, toc, toc. C'est fou, puis ça fait mal, ça fait mal. C'est l'affaire la plus mal que j'ai eu, là. Ouais, comme quand tu t'as du bar. C'est un des beaux sujets à ce soir. C'est un beau podcast. Hey, Chuck, t'as-tu des questions? Oui, en fait, beaucoup de questions sur vos vasectomies, les gars. Je ne sais pas si vous pourriez partager un peu... Je ne suis pas fait, ça, encore. Non, non. Moi, oui. Ah, t'es vasectomisé? Oui. Moi, j'ai eu deux opérations au niveau département. J'ai eu trois opérations totales, puis deux, là. C'est là que ça se passe. C'est là ton problème, toi. Ta faiblesse, elle, là. C'était quoi ton autre opération? Il a enlevé une couille! OK. Non, non, c'est la vasectomie. Ah, l'autre opération, non, c'est ton genou. C'est un menace qui a déchiré. OK. Mais c'est ça. J'ai eu la vieille opération de se faire... Bien, je pense qu'il y a des nouvelles opérations d'asectomie. Il y en a qui me disent qu'ils ne se font pas. Ils ne trouvent pas? Oui. Ils pincent, là, quelque chose de genre. C'est ça. Je ne sais pas, mon chum me dit, genre, qu'il donne des petits coups. Non, c'est vrai. Ils disent, genre, on va changer le mal de place. Puis là, ils font un petit trou puis il n'est plus. Puis c'est fini. Mais moi, c'était vraiment de l'ouverture. Le pire, c'est que moi, ils m'ont coupé le premier canal. Puis là, c'était correct. Puis le deuxième, il a commencé à jouer après. Mais j'ai fait, ça fait mal, je le sens. Il fallait qu'il me repique. Puis après ça, je l'ai senti encore. Il m'a repiqué. Puis trois fois... On dirait, quand je vous parle de ça, vous me scriez. Mais quatre fois. Il en faut plus. Oui, tout est tellement... Il est tellement... Tu sais, quand tu as un cheval... Ce n'est pas une vraie question. Non. Fait que... Oui, oui. Réponds du pareil. J'ai une vraie question. En fait, c'est une question pour José, en fait. D'accord. La transition entre la radio, la fin, en fait, des grandes gueules, puis, bon, tranquillement, la télé. Est-ce que tu as eu une période de transition? Y'a-tu des trucs que tu as faits... T'as-tu dû à... Je ne vais pas en parler à ta psychologue, quelque chose de même. Y'a-tu eu un choc que tu as dû faire pour passer à travers justement cette fin-là qui était si immense? Non, vraiment. Tu sais, nous autres, ça n'a l'air de rien, mais deux ans et demi d'avance, on savait que c'était la fin. On avait un contrat qui s'achefait, qu'on a terminé du mieux qu'on pouvait parce que les engagements arrivaient de part et d'autre avec Mario et tout ça. Puis Mario avait un bout aussi. Il était dans un tourbillon. Il faisait... On connaît la chanson. Je ne sais pas qu'il y en a qui s'appellent ça. Fait que c'est devenu ultra populaire qui était occupé par ça. Mais nous, on était à la radio en même temps. Puis bon, il y avait l'animation des gars d'artistes au travers de ça. On était comme dans un tourbillon de fous, mais on le savait que ça se terminait. Fait que on s'est bien déposé, je pense, avec ça. Puis moi, la télévision, c'est vraiment une surprise. C'est un peu fou. Mario aimait beaucoup faire la télévision. Moi, je préférais faire la radio à cette époque-là. Je trouvais ça plus le fun. On était plus libres. Il y avait moins de contraintes. La télévision, c'est le fun. La télévision, on va dire, t'arrives 4 heures d'avance, ils vont te maquiller, ils vont te coiffer, tu choisis ton linge. Là, un moment donné, on ne peut pas tourner. Pourquoi? Il y a un zi dans le son. OK? Il y a un zi dans le son. Après ça, il y a un peu d'ombrage. Mais le gars qui fait la job, s'il est parti dîner, tu l'attends. Je veux dire, c'est compliqué. C'est le fun, mais c'est beaucoup plus complexe. Donc, je préférais donner la radio à ce moment-là pour ça. Puis bizarrement, j'ai eu le contrat de sa vieillie de la semaine qui est tombée dans ma vie. Puis je me suis dit, je vais l'essayer un an au cas. Puis j'ai fait 9 ans quand même. Puis j'ai quitté parce que j'avais besoin de vivre autre chose. Ça n'a rien à voir. Tu sais, Julie Bélanger, j'ai adoré. On se parle fréquemment. J'ai tellement aimé travailler avec elle. J'étais un peu tanné du carcan dans lequel on était pris. Tu sais, c'est compliqué, je ne veux pas tomber dedans. Mais tu sais, tu as des crédits d'impôt, tu es obligé de faire des choses. Puis tu es enveloppé, encadré. Bon, puis là, veux, veux pas, aussi. Fait que là, j'ai dit là, c'est fait 4 fois, je te fais, je ne sais plus quoi t'as demandé. Tandis que tu mets quelqu'un de nouveau là, lui, il repart à 9. Fait que lui, pour lui, chaque question est nouvelle. Mais tu sais, quand il se fait 60 questions que tu poses à quelqu'un sur 9 ans, là, tu te dis, oui, mais il y a une fin aux questions. Fait que je me sentais, j'avais besoin de bouger, j'avais besoin d'essayer autre chose. Puis j'en suis là maintenant. J'ai pris une année de transition. C'est-à-dire, j'arrête, je vais regarder ce que je veux faire puis j'arrive avec mes nouveaux projets maintenant. Mais c'est un beau cadeau, là, je suis conscient que dans la vie, c'est un beau cadeau de pouvoir dire un job aussi le fun que celle-là. Écoute, ça m'a pris deux ans à prendre ma décision, j'avais peur en crise. Oui, c'est normal. Tu dis, à l'âge que je suis rendu, tu as-tu mon dernier beau gros contrat? Puis moi, je dis non. Mais en même temps, je trouvais ça bien plus le fun de pouvoir quitter par moi-même que d'attendre que quelqu'un, quelque part, dise, « Ouais, mais on va changer, là. La sœur, ça va s'appeler ça commence bien le week-end puis ça va être un singe avec une drag queen d'accident. » Non, mais, je veux quitter pendant que j'ai le contrôle de ma carrière parce que c'est bizarre mais dans le show business, je trouve qu'il y a un parallèle de la fin avec la boxe. C'est-à-dire que tu es le meilleur boxeur au monde, tu t'en vas faire un combat, tu perds. Parce que tu es le meilleur boxeur au monde, on dit, il ne fallait peut-être pas, on va lui donner une chance mais ne perds pas un autre combat pendant que tu es fini. Tu n'es plus le meilleur boxeur au monde. Dans le show business, je trouve que dans notre notoriété, dans le choix de nos décisions de contrat, ça ne parle pas beaucoup. Si ce que tu as à ton actif sur ton CV, c'est des succès, c'est des shows qui ont fonctionné, tu es encore là pour ton prochain contrat. Mais si tu t'es en faire un jeu en cours de route, un fois, OK, peut-être deux, mais toi, tu es fini. On ne t'appelle plus. Je voulais m'assurer que je puisse rester quelqu'un qu'on veut appeler et qu'on veut intégrer dans les projets. T'es-tu un gros fan de boxe? Je n'hahis pas ça, mais je ne suis pas ça. C'est-à-dire que si je suis invité et que je vais, je vais me mettre à date si il est boxeur. En ce moment, je n'ai aucune idée de ce qui se passe dans le monde sur la boxe, mais j'aime ça. C'est dur. Tu as assisté, toi? Oui, oui. C'est dur. C'est le fun, mais je trouvais ça très difficile. J'étais ringside une fois quand Jean-Pascal a mangé sa volée. J'étais ringside et sincèrement, j'ai pleuré. J'avais mal chaque coup. Il était ébranlé. Tes proches, tu le vois dans ses yeux. Il n'est plus là. Tu le sais que ce gars-là, qu'on aime, qu'on veut qu'il se passe de quoi, que tu aimes sa personnalité ou non, je dis qu'il est de chez nous. Tu veux qu'il gagne. Ça fait mal. T'entends chaque coup? Pow! 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 Mais en même temps, j'adorais ça. Je te raconte ça et je suis traumatisé, mais j'adorais ça. C'est les gladiateurs d'aujourd'hui. Maximus! C'est une énergie masculine, mais humaine aussi de ce dépassement-là. Depuis que l'humanité existe, ça existe. On ne peut pas faire semblant. Oui, on le sait, comme si on célébrave ça, je suis tout d'accord avec ça, mais ça fait partie de cette excitation-là. Je ne sais pas d'où ça nous vient dans nos gènes, mais ce dépassement-là, la victoire, la barbaraque! Excusez. Toi, t'es-tu un fan de combat? J'ai trippé sur l'UFC longtemps. J'aimais encore ça, mais je le suivais vraiment beaucoup toute la période de Georges Saint-Pierre. Oui! Oui! Après ça, je me suis dit, c'est même pas on dirait, parce que je ne sais pas pourquoi, c'est un concours de circonstances. Je me suis mis un petit peu moins d'écouter quand il a pris sa retraite, mais moi aussi, je ne pourrais pas vraiment dire que je ne suis pas à jour à 100 % là-dessus, mais la boxe, j'aime ça aussi. J'adore ça, regarder ça. Moi, on dirait, je suis un fan de n'importe quel... Aussitôt qu'il y a des Québécois, je redeviens giga fan. Tu sais, je suis vraiment fan de boxe féminine à cause de Kim Klavitz. Oui. Vraiment. Elle a une autre carrière. C'est le fun en ce moment-là de suivre. Dans le temps de la F1, les meilleures années de la F1 pour nous autres, de Montréal, à la Pâche et de Villeneuve, on est tous trop jaunes pour ça, mais quand Jacques Villeneuve a été solide, je me levais à nuit. Je me levais à nuit pour écouter ça. As-tu les cheveux bleichés où tu n'as pas eu bleichés? Moi, non. OK. Je n'ai pas fait ça. Toi, tu l'avais fait, non? Non, non. Moi, j'avais fait... Oui, oui. Ah oui? OK. À cause de lui. C'était dans cet espace-là. Je ne sais pas si c'était à cause de lui, mais il y avait une mode et je l'ai eu. Tu devais être beau, mon cœur. Oui, avec des spikes. Avec ton pénis qui saigne. À cette époque-là, il allait très bien. On y est, hein? Oui. Il y a Chuck, autre question? Absolument. On a une question, en fait, de Geneviève qui s'adresse à Alex. Alex, la décision que tu as eue de lancer ton one-man show. Ça fait longtemps que je te vois sur scène depuis, écoute, Saint-Cybois, il y a 17 ans, là. Je veux dire, quand est-ce que tu as décidé de te lever? Tu dis, regarde, là, je me décide, je fais un one-man show, je commence à faire une tournée à travers le Québec. En fait, je pense que je n'ai jamais pris de décision de ma vie. Ce qui est arrivé, c'est que... Ah! Très honnête, bravo. Juste, sur un moment donné, tu es arrivé à un meeting avec José Godet, on en a parlé, tu t'en vas en show. Non, mais moi, j'ai toujours trippé par l'humour. Je me suis dit, si, j'en vis, c'est déjà, j'ai déjà gagné. Moi, quand je me suis mis à en vivre de toutes sortes en faisant plein de sortes de shows... Ça a pris combien de temps? Juste de même, il y a beaucoup de monde qui nous demandait ça prend combien d'années avant que tu débutes et que là, tu commences à en vivre officiellement? Ben, mettons, moi, j'ai commencé. Mettons, mon premier pas sur la scène, genre 2006, mais après ça, moi, je travaillais en même temps. Deux jobs, 40 heures semaine, c'était long avant que je met ça de côté. Puis, j'ai... Admettons, à partir de 2011, j'ai fait mon premier galop, je suis pour rire. Puis là, j'avais quand même ma petite job à SAQ que je faisais comme 5-10 heures semaine juste pour dire que j'avais mon pied là. SAQ ou SAAQ? SAQ. OK. Puis, à partir de 2013, là, j'ai vraiment fait tout ça, c'est ridicule. Fait que, tu sais, j'en vivais déjà bien. Puis, à partir de 2013, j'en vivais bien jusqu'à aujourd'hui. Fait que c'est pour ça que j'étais comme, j'avais tout le temps des contrats. Fait que j'étais pas tout le temps, il faut absolument que je sorte mon show, tu sais, si je veux que ça marche mes affaires. Fait que c'est mon gérant à un moment donné qui a dit, on fait le test, on loue le petit medley puis on essaye ça. Puis, même moi, je suis dans mes culottes un peu, c'est sorti de mon show. Puis, tu sais, c'est ça, on a commencé des salles de 100 personnes au petit medley. On faisait un show, mettons, une fois aux 4-5 mois pour remplir 100 personnes. Puis là, ça a grossi, grossi. Puis là, c'est plus des médiums salles, je dirais, là, tu sais, des salles de 400, 500, 600 que je fais. Puis, ça a été un marathon. C'est un marathon, moi, j'ai comme, je vais prendre mon temps, je ne ferai pas un sprint. Si ça arrive, ça arrive, c'est arrivé. Puis, tu sais, lui est arrivé sur ma route. Puis, les premières parties de l'Ésidion sont arrivées, des grandes crues. Puis, après ça, ben, voilà, ça roule. Mais showbiz, tu sais, ceux qui font l'erreur de voir ça comme un sprint se font très, très mal. C'est-à-dire, à moins que tu veuilles juste faire un hit puis t'en aller. Mais, tu sais, si tu veux travailler pendant 25, 30, 35, 40 ans dans le show business, il faut que tu le vois comme un marathon. Il faut que tu économises ta monture. Il faut que tu prennes des bonnes décisions. Moi, j'ai toujours opté pour ça. Je veux dire, si tu aimes ça dans la vie, organise ça pour que ça dure. Prends des décisions pour ça parce que des fois, tu as le truc bien payant, il va être payant, mais il va se faire tellement mal. Chris, tu ne travailleras plus après. Tu prends une bonne décision, tu l'évites. Je fais mon premier Albert Rousseau en juin. Ça va être ma plus grosse salle. C'est le plus gros salle. C'est le plus gros salle. C'est tellement le plus gros salle. Tu l'as fait en première partie. Oui, oui. C'est une belle salle. C'est la salle la plus fun. Ah oui, une des plus fun. La loge est parfaite. Ah oui, avec la table de poule. Oui. Que tous les bâtons sont scrapes. La table, il y a deux des... Tout est scrapes. c'est le fun. Oui. On dirait, je ne sais pas si c'est à cause de ça qu'ils font ça, mais tu sais, c'est la table de poule. ils l'ont mise parce que les gars de brou la voulaient. Oui. Vu qu'il avait fait brou genre une gang la soirée. Ils ont le record, oui. Fait qu'ils ont fait de ma crée son titre 40 soirs. On va leur donner une table de poule. Puis, je pense, il ne change pas vu que c'est la table de poule de brou. De brou. C'est clair, tout le monde serait en tabarnak s'ils s'en débarrassaient. Tu sais que Brou avait le record de la salle, je pense que c'est cette année. Lise a le battu. Lise, maintenant, c'est elle qui a le record de plus de représentation. Qu'est-ce qu'il aurait pensé que quelqu'un... Je ne sais pas, je l'ai su parce que je suis allé. Elle l'a fait quatre fois. Je suis allé à l'événement, on a fait un party. On était là, t'étais là aussi, t'as fait un party puis on a fait un petit get together. Je ne me rappelle pas du chiffre, avec Lise, la direction. Tu sais que j'ai fait la même affaire. Lise, Sam et Alex, c'est mes trois poulains. Puis c'est phénoménal. Tu sais, Lise... Lise, elle va tout le temps trois soirs puis elle va comme vraiment souvent à chaque tournée. Au trois, quatre mois, là, tu sais. Non, puis Lise, c'est fou comment ça vend. Oui. Pas possible. Public très, très, très fidèle. Un public qui est ravi aussi. Tu sais, je veux dire, quand tu travailles pour aider Lise Dion à monter son show, tu fermes ta gueule. Tu sais, je veux dire, non, mais c'est parce que Lise, c'est Lise. Fait que tu lui proposes des affaires puis elle te dit oui, mais non. Fait que t'as compris que c'est ça. Puis à un moment donné, tu dis quelque chose et elle va, ah, ça, j'aime ça, tu gars. Ah, Lise, yes! On part, on focus là-dessus. Mais tu sais, quand t'es dans la salle, de Lise, moi, ça m'a toujours fasciné. Lise Dion, presque chacun de ses shows, quand ça part, le premier 15-20 minutes, tu te liquéfies. L'après ça, elle va te donner un peu d'air. mais elle te fait mal. Mais son public, il a su puis qu'il l'aime. Puis moi, je ris autant, de toute façon, mais d'entendre les gens rire, mais tu sais, ils rirent de bon cœur. C'est-tu qu'il l'aime? Tu sais, quand t'aimes quelqu'un puis que tu vas le voir puis qu'il te donne du bonheur puis qu'il te donne exactement la sauce à spagate dont t'as rêvé depuis un an que t'attends de manger. Lise, c'est ça. À son monde, elle les connaît puis elle te les brasse puis elle te les jase. Puis tu ris puis ça rit puis ils ont du fun. C'est ça au monde, au Québec, mais même au monde. Mike aussi, t'as ton public qui tue, qui t'aime, qui veulent te voir. Mais tu sais, je veux dire, puis c'est des records insensés. C'est, je sais pas, 1,4 million de billets vendus ta part. Non, non, c'est fou. C'est lise, c'est notre lise. Elle nous appartient. Ça n'a aucun sens. Toi, tu m'appartiens. Moi, ça n'a aucun sens comment que... C'est fou, fou, fou. La première qu'elle a eue. En plus, ça a commencé sur le tard. Ben oui, imagine. Son premier show avait... Dans trentaine. Oui, fin de trentaine. Comme lui. Oui, mais même, je pensais que ça avait commencé encore plus vite que ça. Moi, dans ma tête, quand je jasais, je pensais que Dunkin' Donuts, après ça, c'était parti. Mais il a fallu qu'elle bûche une couple d'années. C'est le numéro qu'elle me disait qu'elle s'est plantée dans les galas. Je t'ai dit, elle n'était pas chanceuse là-dessus, parce qu'elle était connue. Vu que, je ne sais pas vrai, c'était tellement gros dans le temps que tu faisais un galas, tu étais connue. Un hit, tu étais connue le lendemain. Elle était connue, mais elle a été connue pauvre pendant comme huit ans. Oui. Ça, c'est plate en crise. Quand tu te fais reconnaître, puis tu attends avec ton cola de nid parce que tu es trop pauvre pour un RC Cola. Oui, oui, oui. Un jour, tu rêves d'un vrai Pepsi. Oui. Elle a eu ça longtemps. Oui. Oui, puis c'est dur sur ton orgueil. Les gens viennent te voir, tu travailles chez Rona en fin de semaine, ils disent, Chris, t'as fait un hit à la TV l'année passée, je t'ai vu. Oui, mais c'est pas facile. Au début, juste pour rire, ça faisait mal à plusieurs artistes parce qu'ils devenaient connus. Anthony Cavanaugh m'a raconté ma affaire. Il va faire un gala, fin hit. Le lendemain matin, tout le monde le veut. Il y a un numéro. J'ai un number. Il réussit à faire un 30 minutes, là-dedans, il y a un 10 minutes qui est so-so, il y a un autre 20 qui n'est pas pire. Mais il dit, tu ne fournis pas la demande. Puis là, les gens te jugent sur ton... Oui, mais je ne l'ai pas, là. Je ne peux pas faire à une heure et demie. Ça fait que tu te bats contre ça. C'est tough. C'était tough, ces années-là parce que tu devenais connu instantanément. C'est comme les chanteurs, chanteuses de la voix, mettons, Star Academy. Ceux qui ont fait du bar avant, ils s'en sortent souvent mieux parce que c'est tough. Parce que c'est 100 % nouveau, nouvelle, puis tu apprends ton métier, puis tu es connu. Oui, c'est dur. Oui. De te faire connaître à ce moment-là dans ces conditions-là, c'est tough. C'est là que tu vois, tu sais, le fait que toi, ça a été long avant d'avoir ton show, c'est vraiment une qualité. Je pense ça, artistiquement. Quand tu vas être vieux et tu vas repenser à ta vie, ta carrière, tu vas faire, est-ce que tu as une chance que je n'ai pas sorti mon show la deuxième année? Peut-être que je n'ai pas été assez pressé, mais j'aimais mieux prendre mon temps et y aller quand c'est le temps. Quand quelqu'un qui te la demande est là, c'est... Sortir un show trop vite, ce n'est jamais bon non plus. Tu te fais mal. Tu te fais super mal. Sam, quand j'avais rencontré Sam Breton au début, on nous a jousé ensemble aussi. Il était en crise parce qu'à l'intérieur de lui, il se disait, un autre est plus connu que moi. Pourtant, quand on fait l'école en même temps, je disais, calme-toi, man. Ça n'a rien à voir. C'est ton marathon à toi. Tu n'as pas une course contre les autres. C'est un travail qui est toi versus toi. Ça se passe avec toi, le combo. Si ton producteur juge que tu n'es pas prêt à te lancer maintenant, il n'a pas tort. Je pense qu'il a raison parce que tu n'es pas prêt. Tu sors ton show trop vite et qu'il n'est pas bon. Tu vas te faire amasser dans les critiques et ce n'est pas mieux. Tu n'as pas une deuxième chance de faire une bonne première impression. En même temps, des fois, tu n'as pas le choix. Moi, mon premier gala, c'était en 2011 à Juste Pour Rire. Après ça, je n'ai pas fait de gala avant 2018 à Juste Pour Rire. Ce n'est pas parce que je faisais des auditions. J'étais le seul à avoir un standing ovation. Oui, mais on n'a pas... Ce bout-là, on n'a pas trippé tant. Je me faisais barrer à chaque année. Tu fais une audition, c'est sûr que je fais un gala. On ne prend pas cette année. Pense à eux autres, c'est dur. Ils vont bouquer un humoriste qui saigne du bas sur scène. Caliste! Non, mais tu vas créer un hostie de malaise. À vous! Il faut qu'il te tente. Tu ne veux pas engager un humoriste qui vient de faire un gala assis dans la ligne de Michel avec des gouttes de sang? Tu ne veux pas. Non. Mais non. Mais si reconcil au copongle avec l'irritation dans l'urette, ça, oui. Ça, ça va. Alors, on laisse. C'est-tu lié, ça? Oui. Chuck, il te reste-tu bien des questions? il reste de bonnes questions. OK, parfait. Il en reste combien? En fait, c'est beaucoup de questions pour Josée, en fait. Donc, je vais en lancer une comme ça. Je vais répondre vite. Tu vas répondre vite? OK, parfait. Tu caresses l'idée de faire un one-man show. Peut-être, peut-être, tu y penses ça. Oui, beaucoup. Est-ce que tu voudrais travailler avec Mario de proche ou de loin? Il fasse ta première partie. Tu y fais sa première partie. Quelque chose comme ça, tu voudrais-tu travailler avec lui pour un spectacle? Faut tu rire? Je ne sais pas, on dirait que ça... Ça ne va pas être évident à répondre. Non, non, mais ça ne va pas l'insulter du tout. Je veux dire, ces deux projets... Écoute, sincèrement, autant que Mario et moi, quand on tombe dans la zone personnage, on est pas mal à la même place. On s'entend puis on s'ostine sur des affaires parce que Mario a sa vision de ce qui est vulgaire puis j'ai la mienne puis bizarrement, on ne s'entend pas là-dessus. Mais quand on tombe dans spectacle-spectacle, on n'a pas la même vision, pas du tout. Je veux dire... Ça ressemble à quoi? Mettons, si j'avais eu à travailler sur son spectacle, je ne suis peut-être pas d'accord avec plusieurs affaires, mais c'est personnel à chacun. Je veux dire, celui qui tient le micro décide. Donc, je me verrais mal aller chercher l'expertise de Mario puis il y en a en Estie, on s'entend là, Chris, on en a fait 20 mesquettes là. Mais beaucoup d'expertise, mais dans ce que je veux faire maintenant, ce n'est pas à lui que je penserais, pas parce qu'il n'est pas bon, pas parce que je ne l'aime pas, parce que le ton qui est utilisé pour lui en One Man Show, ce n'est pas ce que moi je veux maintenant, j'ai autre chose en tête. Lui, il est plus showman. Toi, tu t'irais plus vers quoi? C'est la question de ses côtes à couleurs en tant qu'humoriste. Ouais, ouais, Chris. Couteau style. Moi, sincèrement, si je pars en tournée, mon but ultime, c'est de donner accès aux gens à Josée dans sa cuisine. OK. C'est ma vision de ce show-là. Parce que sinon, ça ne te donne rien. Tu m'as entendu à radio. Mettons que tu m'aimes, tu me suis, tu me vois en show. Je ne suis même pas à l'étape de dire je veux conquérir un nouveau public. Moi, juste d'aller chercher un public qui a le goût de me voir, je suis déjà heureux. Je ne veux pas faire tant de choses que ça non plus. Déjà, ça me plaît. C'est moins compliqué. Lui, il est à conquérir le public. Moi, je suis à satisfaire des gens qui ont le goût de passer une soirée avec moi. Je veux leur donner accès à un Josée comme celui qui était au souper hier soir. Je me suis levé de bout, j'ai fait un show à la gang, je voulais faire rire. C'est ce Josée-là. Ce Josée-là, les gens ne l'ont pas vu. Ils ont vu celui de sa fin de la semaine, celui des podcasts, des shows, tout ça, mais ils n'ont pas vu celui-là. C'est pour ça que je ne veux pas Mario pour ça. Je veux donner accès à ce Josée-là. C'est dû à exprimer, mais c'est Josée décontractée. Vraiment, je veux dire, au début d'une salle, dans ma tête à moi, ça part avec vous me connaissez d'où? Les grandes gueules, OK, ça, ça va. Ça finit la semaine, il crée, d'aller faire le soir-soir parce que ça va bosser. Je veux avoir l'attitude de faire ce que je veux. C'est dans ce sens-là. Si tu me connais juste parce que tu veux les gens de la route, tu vas faire le soir. En tabarnak. On ne parlera pas d'exhaust ce soir. Non, mais j'aime ça les chars, mais c'est une autre affaire. Donc, c'est pour ça. Excuse-moi, j'avais dit que j'ai répondu. Non, c'est bon. En fait, tu parles d'un Josée plus intime. Un Josée qui peut se permettre de jaser de tout ce qu'il a en tête. Donc, des éditoriaux peut-être sur certains sujets? Des comment? Des éditoriaux, en fait, ta manière de penser sur certaines affaires. Oui, oui, oui. Quitte à ce que tu te mets du monde à dos, là. Mais non, oui, peut-être. Tu veux remplacer. Mais Guy, dans la tête. Non, vraiment pas. Je ne serai jamais là. Ce n'est pas mon ton. En ce moment, pour être tout à fait honnête, Tu ferais-tu des gars avec les handicapés? Non. Je travaille. À part sur toi, je n'en ferais pas. Oh! Tu ferais-tu des jokes avec les handicapés? Non? Ah, mais d'abord, ce n'est pas comme dans ta cuisine. Ah, si vous êtes calme. Mais non, oui. Je crois que c'est non. Donc, prochaine question. Oui, oui. Autre question pour Josée. En fait, qu'est-ce que tu as pensé justement de la série animée des Grandes Gueules qui est sortie à Télétoun maintenant avec du recul? Qu'est-ce que tu en as pensé est-ce qu'il y a des affaires que tu aurais voulu faire autrement ou tu as vraiment aimé l'expérience puis ça s'arrête là? J'ai adoré l'expérience. Il faut comprendre que c'est étonnant que ça ne soit plus à l'antenne parce qu'on a su dans la presse et nous ne l'ont jamais dit, ça avait été à l'époque le plus gros succès québécois de Télétoun. Oh shit! Je l'ai appris en lisant la presse et en disant « Ah ouais, mon esti de show, c'est le show qui a eu le plus de codes d'écoute sur cette antenne-là à vie puis je ne le savais pas. Je trouvais ça cheap un peu, mais en tout cas. Mais cela dit, ce qui est plate, c'est que quand ça a été retiré des ondes après trois saisons, c'était vraiment con parce que un, on commençait à pogner un beat, deux, avec Mario, on avait le temps de travailler parce que les premières années, on n'avait pas le temps du tout. Quand tu nous approchais avec ça, nous, on a dit « J'ai zéro temps pour faire ça. Tu n'as rien à faire. Tu vas venir en studio, on va mettre des vrais bouts de radio, vous allez combler avec d'autres affaires puis on va vous coacher puis ça va vous prendre 15 jours dans votre année de studio. » Tu dis « Ah, 15 jours. OK, ça marche. » Fait qu'on n'a pas mis notre grain de sel dans cette création-là, pas du tout. On a donné des idées. C'était-tu vos writers qui écrivaient les liens? Non, c'était une autre équipe qui s'était adaptée. Il y a des gens là-dedans qui avaient déjà travaillé avec nous dans le passé. Il y a eu beaucoup de writers qui ont passé là. Il y avait des gens qui avaient le ton, tout ça, mais… Vous prenez déjà des sketchs que vous avez déjà faits. Au début, début, puis après ça, ils se sont mis à reprendre des gags, mais il fallait les rejouer. Fait qu'ils ne prenaient pas toutes les gags, puis ci, puis ça. Fait que tu sais, c'est devenu… Ça allait évoluer en s'en allant. Fait qu'ils allaient beaucoup piocher dans des banques de sketchs qui avaient été forts puis ils rejouaient à l'entour de ça. Ça, c'était la recette pour ça vers la fin. Mais quand on est arrivés là, on venait de finir la radio. Fait que là, on s'était dit avec Mario, « Ben, Chris, notre show commence à marcher puis ça commence à être le fun. En plus, c'était traduit en anglais. C'est dit, c'est le temps de s'y mettre. Là, on va aller s'asseoir avec les créateurs puis on va aller mettre du temps dans la création pour… C'est du rodage. À ce temps qu'on a rodé 25-30 shows, voyons ce qu'on peut faire de mieux. Puis ça a été retiré. C'est un changement de direction. C'est souvent ça. C'est, c'est, c'est. Il y a un changement de boss. Fait que là, « Ouais, mais c'est ton meilleur show. » « Regarde, c'est ton meilleur show. » Fait que… » Oui, justement, une autre question par rapport… Josée, je vais te revenir, Alex, avec d'autres questions. Promis, promis. C'est correct, pas grave. Moi, je suis le web. Est-ce que, Josée, ça fait moindrement quelque chose d'entendre Mario à la radio sans toi? Ben, je ne l'écoute pas. Non, mais tu sais, vu qu'il est en non en même temps… Parce que moi, personnellement, je ne suis pas capable. Même ton, on faisait un air en restant. Je me disais, « Qui? Mario qui? » Non, 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 non. Mario Trottier, quelque chose de même. On est ensemble, tu sais, aux mêmes heures. Fait que j'ai vu des trucs passer. Non, pour vrai, j'ai zéro malaise avec ça. Je suis vraiment bien avec notre passé. Tu sais, moi, je considère qu'on a eu un hostite pause sur la palette d'envie. On a eu la chance d'arriver dans ce job-là. Je ne voulais même pas… Tu sais, Mike, il sait que je ne voulais même pas faire ça de la radio. Moi, je voulais faire des shows d'envie. Fait que je me suis retrouvé à la radio, puis le feu a pogné. Tu ne veux pas faire de la politique? Bien, j'étais en politique. Ce n'est pas que je voulais en faire, mais j'ai passé par là à jeune avant que la carrière commence. Puis Mario est dans l'armée. Dans l'armée. C'est ça. Fait que, tu sais, nous autres, on se retrouve là. Ça se met à marcher. On l'échappe. On perd la carte d'une couple d'affaires. Tu sais, j'ai dit, « T'es jeune, t'es fou. Tu fais des erreurs, ça avance. » Puis c'est devenu tellement gros. On l'a fait, mais tu sais, on ne l'a pas choisi tant que ça. Mon but ultime, puis c'est ça, j'ai été comblé dans la vie. Mon but ultime, avec beaucoup d'humilité, je touche du bois, j'ai toujours rêvé d'être capable d'amener du bonheur aux gens, de la liberté, de la légèreté, un sourire, que si je pouvais passer dans leur journée pendant 20 minutes, une demi-heure, si je leur avais donné de la joie puis du bonheur, je me disais, « Je suis chanceux. » C'est ça que j'aime le plus faire. C'est ce qui me fait le plus triper. Moi, je t'ai donné du bonheur. Tu me disais, « C'était le fun. » J'ai ri. « Wow. » Fait que j'ai fait ça à la radio. Ça aurait pu être ailleurs, mais ça a été beaucoup à la radio. Fait que le succès était gros. Donc, je ne suis pas amère. On l'a fait. On l'a vécu. On a eu des années complètement folles un jour. J'espère qu'on pourra le raconter parce qu'il y a beaucoup de choses en coulisses qui ne se sont pas dites. Comme quoi? Ah oui? Le show à chef, là. Non? Et donc, on a eu cette chance-là. On l'a vécu. On l'a savouré. Aujourd'hui, si Mario utilise des choses qui viennent de cette époque-là à énergie, je suis content pour lui et il s'amuse. Il y a les mêmes auteurs que dans le temps et ils ont du fun et je suis bien content pour lui. C'est mieux. Je ne le ferai pas, moi. Sincèrement, je ne retournerai pas là. Je ne retournerai pas à faire un sketch à tous les jours et une autre affaire et des coups de téléphone. Ça a l'air d'être trop intense. Je veux dire, l'énergie que tu as besoin de mettre à tous les jours, toujours faire des sketchs tout le temps, c'est ridicule. Je n'ai plus le goût de ça. Je fais un show de radio de l'autre bord. Nos cordes d'écoute sont super bonnes. C'est une autre clientèle. C'est des gens qui viennent. On rit pareil. On a du fun quand même. On discute. On est bien. Je n'ai pas à me saigner le cul ou le frein. Mais c'est ça. Tu n'as pas envie de te saigner le frein pour ça. C'est ta façon-là de faire de la radio, si c'était la seule manière d'avoir un public heureux. Là, je comprendrais de mettre toutes ces heures-là. Mais quand tu peux le faire autrement, qui est un tiers le travail ou un huitième le travail, tu as les mêmes résultats. Nous, sur l'audience large, on est numéro un. C'est-à-dire sur tout le monde. Sauf que la radio est fort sur compartimenter. Oui. Ils sont numéro un chez les deux. Mario sont plus forts dans les hommes, nous plus dans les femmes. Évidemment, c'est une station qui est rock. C'est une station qui s'adresse aux hommes. Moi, je m'adresse à une clientèle mixte, plus féminine. Mario est une clientèle plus gars. Il y a des femmes aussi. Mais c'est vraiment la cible, c'est l'homme. Mais overall, il y a des bons chiffres. On a des bons chiffres. On est super contents. Sauf que c'est-tu qu'est-ce que j'aime aussi? C'est que j'aime ça qu'on puisse dans un micro l'échapper, rire d'Isabelle qui n'est pas prête, l'écoeurer, puis rire comme des fous, puis ah, ah, ah. Puis que le micro d'après, qu'on a un micro n'est pas quoi. Père, mère. Puis que là, en fait, moi, ça, ça m'a pogné, puis j'ai vu ça, puis moi aussi. Puis là, les gens t'écrivent, puis il y a une conversation avec les auditeurs, puis ça s'enchaîne. J'aime ça de passer d'un à l'autre. Tu sais, dans la vie, on n'est pas juste un à faire. Je veux dire, j'ai sûr, j'aime ça être calve, faire des jokes de pénis qui saignent. J'adore ça. Mais j'aime aussi avoir une conversation puis se dire, ouais, telle affaire, puis j'aime ça aussi. Tu sais quoi, je glisse vite, mais hier, c'était une conversation qui était capotante au restaurant. J'ai vraiment capoté. J'ai remarqué récemment que les gens qui t'haïssent, ils t'haïssent pour les mêmes raisons que les gens qui t'aiment. C'est phénoménal, c'est-tu? Moi, mettons, OK, techniquement, les gens qui m'aiment, en général, pas vous, monsieur, mais les autres, je suis de bonne humeur, je suis en train de rire, je fais le fou, mais les gens qui m'aiment, c'est pour les mêmes raisons. Je suis de bonne humeur. Tu sais, les madames qui m'écrivent un tweet à Barnac, t'es trop de bonne humeur, elle se tombe sur les nerfs. Je fais, wow! L'autre message avant, c'est les mêmes affaires, mais c'est parce que c'est pour ça qu'elle m'aime. Je trouve ça fascinant, ce lien-là. Je veux faire de quoi là-dessus, je pense. Ça me fascine. L'autre fois, il y avait un gars qui m'a insulté sur les réseaux sociaux, puis j'ai commencé à lui répondre merci, vu que je pensais que c'était un copier. C'est les mêmes affaires. Ils te nomment les mêmes trucs. Tu sais, c'est comme si, puis ça s'applique à tout. Mettons le sucre à la crème. T'aimes le sucre à la crème? T'aimes ça parce que c'est sucré en esti, puis la texture, peut-être que ça te rappelle le bon vieux temps puis ta mère. L'autre, il n'aime pas le sucre à la crème. Tu mets ton sucre à la crème, c'est ce texture, c'est granuleux. Si ma mère faisait ça, il faisait ça. Surtout pour un humoriste parce que des fois, un compliment va être un astic-té-té-pé. Astic-té-té-pé, mais le astic-té-té-pé n'est pas tout le temps positif. Non, ça dépend dans le ton. Mais quand c'est écrit, ce n'est pas clair. Excuse-nous. Non, c'est correct. C'est excellent. C'est très bien décrit. En fait, prochaine question, c'est pour Alex. Bon, il t'attend, encore plus. Il est rouillé, il ne se rappelle plus faire des phrases. Il est comme un goler au soccer que ça a été dans l'autre zone. de la game. Puis là, il est comme en tabarnak. Je suis comme Ken Dryden qui était de même la tendance. Comme qu'on dit « Mais ben on s'en vient, fuck! » Ouais, je vais remettre mes souliers. On t'en est pas, ça. Ouais, Alex, en fait, t'as beaucoup, beaucoup d'expérience de sein. C'est ça, comme je disais, ça faisait comme 17 ans que je te connais. Là, c'est quoi les choses que t'as pas appris ou que t'as appris, en fait, en faisant ton one-man show que t'as zéro vu venir que tu disais « Colin, j'en ai eu l'expérience, j'ai travaillé, j'ai fait les premières parties pour tout le monde, mais un truc en tant que là, c'est mon show, qu'est-ce que t'as appris que t'avais pas vu venir auparavant? C'est une bonne question, mais en même temps, qu'est-ce que j'ai appris? rien. J'ai l'impression que quand la transition, si t'avais pas eu les premières parties, là, il y aurait eu un jeu, tu sais, de rentrer dans une salle de 400-500 places, les loges sont meilleures que les loges de 100 places. oui. Mais là, si t'as suivi, Lise, tu sais, c'est les mêmes loges. C'est déjà arrivé, par exemple, que dans mes premiers rodages, il y a un gars qui a voulu me monter sur le stage pour… Oui, parce qu'il y a quelqu'un qui parlait dans le fond, donc je l'ai comme insulté, là. Bien non, mais d'une façon drôle, je me rappelle plus ce que je l'ai dit, mais il l'a comme pas pris, puis ça a l'air qu'il a commencé à venir sur le stage. Tu sais, Sébastien Haché, tu sais comment qu'il est barraqué. Oui, il a arrêté en cours de chemin parce qu'il voulait comme régler ses comptes sur le stage, mais il n'est pas… Non, mais sinon, je veux dire… Qu'est-ce qui se passe dans la tête du monde qu'ils font? Je vais aller me battre, OK, avec le gars après le show? Non, là, là, moi, les coles, ils sont volés devant tout le monde. Mais là, eux autres vont m'aimer. Oui, ils vont trouver que j'ai raison. Mais j'ai réalisé… Tu le sais, autant que moi, je pense que avec l'un les plus fatigants, on dirait que c'est comme tantôt que je te dis, c'est ceux qui t'aiment le plus. Ah oui, ben oui. Parce que tu ne peux rien répondre parce que tu as l'air d'un truc. Oui. Quelqu'un qui te dérange… mais tu peux dire poliment. Oui. Avec le temps, tu peux dire à quelqu'un, tu dis, là, vous m'aimez trop, madame, au monsieur, là, il faut se calmer le pompon un peu, tu sais, ça ne finit pas. Des fois, c'est quelqu'un de show, tu es obligé de… Parce que ça nuit aux autres, les gens ne réalisent pas, tu sais. Oui. Ça nuit au spectacle. Tu me casses mon bique tout le temps, Chris, puis un spectacle, c'est de la musique, c'est une partition de musique, c'est un orchestre, c'est un band. Le band est parti, là, moi, ça joue, ping, 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 Fait que là, c'est une coupe. Il faut que tu dises aux gars, c'est pas toutes les tunes que ça prend du banjo. Fait que reste dans le coin. Mais c'est-tu quoi, c'est pas vrai que tu as appris des choses. Qu'est-ce que tu as appris? Probablement, tu as appris à te faire confiance pendant une heure et demie. Ouais, OK, je n'ai pas réfléchi longtemps. Mais non, mais c'est un esticable. Tu as appris à te faire confiance, tu as appris à jouer tes gags à 100%, tu as appris à les vivre, tu as appris à les sentir, tu as appris à accepter, Chris, que tu faisais partie de la gang, des humoristes qui gagnent leur vie avec ça, puis qui ont un one-man show. Pas besoin de parler de réponses. Non, parce que, tu vas être dans ton char et tu vas penser à tout ça. Tu viens conner, je n'ai pas répondu, je te connais la connerie. Tu as appris. Tu en as appris, on est, tu sais, les affaires, les quatre dernières années. Chris, je l'en ai appris! Après ça, il est dans son char puis il s'en veut. Il va m'appeler demain. ouais, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû dire ça. Ta gueule! Non, mais par rapport à ça, justement, la construction des numéros puis les placer dans un certain ordre, en fait, puis j'en parle, j'ai fait de la route avec pas mal d'humoristes qui ont des one-man shows qui continuellement questionnent, OK, ce numéro-là va, OK, je l'ai mis ça avant, je l'avance tout après. Ça, Ça, justement, c'est ça. Est-ce que c'est... Ça, il y a eu du questionnement là-dessus. Ben, je devrais-tu faire ça? Mets ce numéro-là avant, tu switches. Tu sais, tu penses, on dirait qu'à partir de ton premier show à celui d'aujourd'hui, il n'a pas tant évolué. Quand le monde me dit, je l'ai vu, mettons, il y a des numéros où tu es tanné de jouer, il y a la pandémie, je suis tanné de jouer ça, tu le remplaces par un nouveau number, tu sais, des fois, tu es comme, je le garde-tu pour le prochain, mais c'est là que je veux le dire. Puis c'est nono, parce que, mettons, tu as bougé un numéro de place, la personne a vu ton show, genre, il y en a passé, elle revient, parce qu'il n'est plus à la même place, il n'a plus le même son, il n'a plus le même goût. Ça fait que tu as l'impression que c'est un nouveau number, tu reconnais une couple d'affaires, mais il y a un autre beat, tu sais comment bouger un numéro dans un show, parce que le crescendo, il est parfait, ça change, les gens retiennent l'émotion qu'ils ont vécu, puis quelques gags, mais c'est surtout l'émotion que tu retiens, en partant d'un show, tu retiens une couple de gags, tu dis, c'est un numéro-là, tu as malade mental, mais ce que tu retiens le plus, c'est le moment que tu as passé, le moment humain, tu dis, astille, je l'ai aimé, ça, c'était le fun, mais tu retiens plus l'émotion, donc c'est pour ça que tout ce travail-là qui est fait, il compte énormément. Je ne sais pas combien de fois aussi qu'on l'a regardé au complet, on le filmait, on l'a regardé, puis là, il y a des détails, des fois, tu sais, je n'ai pas de joke de batte qui saigne, mais j'ai des... Non, mais à un moment donné, j'ai eu un commentaire de ma belle-mère, puis elle dit, j'aimais mieux ce que tu faisais avant, je trouve que tu as trop de joke de batte, puis là, tu fais un crème, j'ai-tu trop de joke de pénis, puis... On la voyait chier, non, mais sa femme est là, elle s'est... Elle colle ta mère! Finalement, tu avais-tu trop de joke de batte? Non, mais il était trop proche. On l'a coupé pareil quelques-uns. On l'a coupé. Je ne me tente pas que le monde, des fois, il trouve ça trop... Tu ne veux pas ça. Trop crunchy. Il est crunchy pareil, mon show, mais tu veux qu'il soit bien dosé, finalement. Finalement, des fois, c'est juste un petit gag par-ci, un petit gag par-là, mais qui fait, OK, ça change vraiment toute la... Oui, c'est le flow, en fait. Tu veux dire, tu as arrangé pour avoir le flow le plus fun possible, le plus drôle possible, puis c'est ça. C'est le chef d'orchestre. Mais la vérité, c'est que, mettons, c'est vulgaire, je vais le dire, mais tu as trois jokes de batte, OK, dans tout ton show, tu mets un en arrière de l'autre, la personne peut partir en se disant, il y a bien des jokes de graines. Non, mais il y a eu 300 gags, 375 gags, il y a juste trois gags de graines, mais comme il était une derrière les autres, c'est comme, il y en a beaucoup. Tandis que s'ils sont bien placés, parce que, tu sais, on se dira ce qu'on voudrait, des fois, ça a été important, le joke de pénis rendu là, dans l'histoire, ce qui est arrivé, je ne veux rien dévoiler, mais tu dis, j'en ai besoin. Puis ça crie dans la salle. Non, mais ça crie, tu sais, au moment où ça se présente, tout le monde, c'est unanime, tu ne veux pas te priver de ça. En plus, ça fait partie de l'histoire, il faut juste doser puis les placer, mais c'est à ça que ça sert, d'avoir un oeil extérieur, qui t'as confiance, dans nous autres, c'est une job de confiance entre nous, tu sais, je dis, là, t'as la frère d'affaires. avant, il y avait un affaire, j'essaie tout le temps de faire, mettons, tous mes numéros, bien trash, bien épais, j'avais tout le temps un numéro un peu engagé. Un peu humain entre les deux. Tu sais, comme ça, tu sais, c'est pas juste des hosties jokes de sperme, t'as sperme critique sociale, sperme critique sociale, mais, anecdote familiale, dis de même, dis de même que ça a l'air un trou de cul, je suis d'accord, mais, mais c'est vrai, t'as raison, c'est-à-dire que tu donnes de l'air au public un peu aussi, le public a besoin de respirer en s'en allant aussi, c'est tout qui est une affaire importante, je trouve, c'est le fun, c'est le fun de la construction d'un show, tu me lançais des flers tantôt, mais tout était super bon pour me pousser dans une idée que, ben, j'ai juste le flash d'ouvre la porte, c'est vrai qu'on a, que tu me l'as fait ouvrir je sais pas combien de fois la porte pour que ça devienne... Je suis tellement fier de ce côté-là, j'adore ça. C'est ça, des fois, c'est de pousser aussi des trucs encore plus loin jusqu'à où moi, je vais être capable de le jouer parce que des fois que j'arrivais et je disais, ouais, non, ça, c'est pas moi. Ben oui. Et toi, tu le faisais, j'étais plié en deux, mais moi, je le fais pis je fais, ouais, peut-être pas... Parce que quand on travaille ensemble, tu sais, des fois, moi, en plus, je suis très visuel, je me lève debout, tu m'attends, il fait quelque chose, ça m'inspire, je me lève debout pis j'y joue, j'y fais, tu sais, tu pourrais aller dans quelque chose, genre, mais évidemment, là, je le joue en Josée, là, je jouais en Alex, parce qu'Alex, il joue pas comme Josée, mais pas tantôt, là, mais t'as vu mon idée, qu'est-ce que tu fais avec? Je t'ai donné, vas-y, pis il est revenu des fois avec des trouvailles, il était exceptionnel, je fais comme, wow, c'est malade ce que t'as fait, je dors ça, pis d'autres fois, ça passait pas, tu sais, ça se rendait pas, il était pas capable de trouver sa vision, sa version à lui de ça, mais travailler avec un bon talent, comme ça, c'est le fun en Simonac de voir les résultats, après, pis Damon, t'as amené ça là, là, c'est hot, là, il est très fort. T'es beau. T'es beau. Si tu saignais pas autant, je te ferais une pipe. Allez, on va aller avec une dernière question, même on aurait dû closer là-dessus, mais on va faire une dernière question. C'est tellement rude, en vacances, je vais en vacances, moi, je me suis séparé, fait que je vais en vacances avec un doux, je connais le gars depuis j'ai 7 ans, pis je mets des photos, parce qu'il faisait des châteaux de sort, pis bon, je mets des photos avec lui, et là, il y en a, c'est-tu trop, de monde qui se mette à écrire, c'est beau, chausé, t'es sorti du garde-robe, t'es allé. Quoi tu parles, c'est-tu? Fait que là, ça a l'air, j'étais en coupe avec mon chum Pat, qui installe les piscines. C'est juste ça, parenthèse, ça m'a fasciné, ça, tu peux pas dire, t'es en voyage avec ton dos, là, t'es en coupe avec. C'est sûr qu'il se prend une photo comme ça. Aussi, le château de sable, c'est comme dans Ghost, quand il faisait. Ah ouais. Ouais. Mais il y en a-tu beaucoup qui ont écrit ça? Ouais, ma crée, c'est mon assistante, elle me dit que Josée, tu es en vacances, moi? Elle dit, je suis allé faire le ménage, j'avais pas de bon sens. OK. pas toi, genre, 100. Tu te dis, ah ouais, j'annonce ça. Puis c'était-tu des messages homophobes ou c'était bravo? Il y avait des bravos, il y avait des homophobes, un peu aussi, donc là, tu dois ça dégénère. Parce que moi, Pat, c'est sûr qu'il y a une belle job, j'aimerais ça sortir avec, mais... Qu'est-ce qui installe les piscines? Malade. Tu veux connaître un gars de même l'été dans les canicules? Oui. Dernière question. Oui, dernière question, en fait, il y a trois personnes qui ont posé la même question, fait qu'il faut que je la pose à... Tu as-tu rapport avec quelqu'un qui est dans le garde-robe? Non, non, malheureusement. Un patte-missing. Il y a pas de saignage? Il y a pas de saignage, en fait, non, c'est trois personnes, on salue Marc-André, Éric et Émilie qui demandent la même question. Josée, est-ce qu'il y a des personnages qui ont été refusés par les diffuseurs dans le temps des Grandes Gueules? Jamais. Jamais? Jamais arrivé. Jamais, jamais, jamais. Wow, OK. Parce qu'il y a des personnages qui étaient rock'n'roll, on s'en parle. Je sais, mais on avait carte blanche au début, 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 mettons, dans les premières semaines, on faisait des affaires. Moi, j'étais arrivé, mettons, avec Claire Voyant, il y avait pas de sauf au-femme, mais je me suis fait à lever du diélus, ça goûte bon, tu sais, c'était n'importe quoi, là. Je cherchais une façon de perdre 60 livres, je me suis fait en pute une jambe. Fait que, elle était un peu, tu sais, elle était folle, fait que là, tu sais, il y avait des boss qui venaient nous voir, mais nous autres, avec Mario, c'est que, tu sais, t'as pas de job, tu veux pas faire ça, fait que le boss qui vient nous voir, tu lui dis, moi, j'ai déjà dit à mon boss, ne me jugez pas, mais c'est parce que c'est moi qui a le micro, c'est moi qui décide, t'es pas content de caller sur moi dehors, il est venu me donner un commentaire sur un gars que j'avais fait la veille, fait que j'ai dit, je m'en vais-tu là? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, toi, tu es allé te voir et tu as dit comment Brenda station? Non? Ben, tu vas me coller ses patients sur comment je fais ce qu'est parce que, à ce que je pense, là, je t'ai vraiment entendu faire un gag ici, parce que j'étais en tabarnak, vraiment, je le prenais pas, ça me tentait pas. Il a-tu pleuré dans le studio? Il a attendu d'être dans son bureau avant? Non, c'est clair qu'il a pleuré. Non, non, hé, ce gars, ce boss-là, il est arrivé à la maison, ça commence aujourd'hui, je ne veux pas en parler. Ah non, mais il m'avait insulté, parce que le ton qu'il avait, il m'avait insulté, fait que là, j'ai dit Chris, tes jeunes, tu as 23 ans, c'est mon tabarnak, on va se battre. Et puis, c'est devenu mon meilleur boss à vie. Il est devenu président à un moment donné de la chaîne au complet. Il a toujours agi comme un père pour moi, tu veux dire, vraiment, c'est bizarre parce que ça a commencé tough avec lui, mais il m'a accordé raison, c'est-à-dire, Chris, si ça marche pas, tu as des peines, crisse-moi dehors. Mais pour l'instant, viens pas me voir à trois jours que ton astute débrief, moi je ne te parle pas de ton branding. Fait que, je me disais, c'était un no-brainer pour moi ça. Non, il n'y a jamais eu ça, on avait carte blanche depuis le début, puis en cours de route, on a fait des erreurs connes, puis Mario ne l'avouera jamais, mais une des erreurs les plus folles qu'on a faites, on pogne le contrat avec l'Auto-Québec, c'est-à-tête, on a un contrat l'Auto-Québec, on devient les porte-paroles de Québec 49, puis là, tu peux juste faire ça pendant 20 ans, puis tu ne travailles plus, calice. Puis là, Mario, il décide de faire Yves Corbeil qui rit de ça. Là, il me lit son sketch en meeting, je fais, calice, dude, tabarnak. Je vais vous le dire en plus, c'est une affaire, c'est folle, c'est un nazi de tonton, on était bien avec un chandail bleu puis rouge avec des faces de cave, mais on a fait ça en mille piastres avec ça, tu fermes ta conisse de gueule. Moi, je capotais, je ne pense pas qu'ils vont aimer ça. Bon, oui, oui, il va faire Yves Corbeil, ma petite madame est dentée, ben oui, ben oui. Fait que là, il met toutes les crises de jokes à faire pour chier sur le produit. Hé madame, dans le cours, ben oui, ben oui, la voiture, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Puis on rit, c'est sûr qu'on rit de l'Auto-Québec. Mon gérard appelle l'Auto-Québec, ça va-tu? Oui, oui, il n'y a pas de problème, peux-tu te dire que le contrat n'a pas été renouvelé? C'est avec lui, je voulais travailler au début, une chance, j'ai pris toi. Pas de jugement. Tu sais, je veux dire, on avait 60 personnages, voir si on avait besoin de faire Yves Corbeil. Il était enterré, ça faisait huit ans, personne n'avait entendu parler. Lui, il l'a revu à quelque part dans le talk show, tu sais, c'est drôle, tu m'as dormi, oui, oui, J'en ai voulu en Esti, là. C'était écœurant, on ne travaillait pas fort, on faisait un spot, on avait fait un spot dans le dépanneur déguisant latino, on avait du fun, c'était le fun, on faisait deux jours. À cause de ça, Mario, je l'aime encore plus. Merci les gars, merci beaucoup, Alex, merci beaucoup. Si on veut aller te voir, merci Josée, si on veut aller te voir, acheter des billets. Alex-Roi.com 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 Tiret ou underscore? Non, le petit tiré, le petit bar, Alex-Roi.com Très d'union. Très d'union. Très d'union, yeah, yeah. Yes, et Josée, toi, t'es à la radio. comme toujours. Yo Porn, on cherche homme élégant. OK. Rhythm FM, il est 4 heures quelque part avec Sébastien, Benoît, Isabelle Rescot, on a un fun fou, vraiment, c'est un assez beau. Du lundi au jeudi. Lundi au jeudi, c'est un job de rêve. Excellent. T'as juste des longs week-ends. Excellent. Puis bonne chance dans, j'espère que tu vas décider de faire une tournée. Oui. Puis merci beaucoup. Merci. Merci à vous autres. Gros merci à Chuck. On se revoit la semaine prochaine. Merci tout le monde. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...